Exactement, oui. Oh, ça c'est super. Ok, super. Merci beaucoup Sténie. De rien, je pense. Merci. S'il vous plaît, juste pour vous dire, je vais procéder à l'enregistrement du webinaire parce qu'on va les passer, on va les envoyer, on va vous les envoyer. Vous les ouvrez le webinaire. Donc, j'enregistre, vous l'aurez. D'accord. Ok, tout à fait. Merci bien. Alors, est-ce que Christian peut se présenter ? Christian Mendy, tu peux nous dire rapidement, Christian ? Salut à tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, je salue tout le monde. Je salue les Sténie et les autres. Moi, c'est Christian Mendy. Oui, je suis entrepreneur, en même temps, côté professionnel, je travaille avec les réfugiés au niveau de la Caritas Paris du Sénégal. En même temps, je suis entrepreneur, j'évolue dans la logistique, dans l'agri-tech, entre autres, et de manière brief, grâce à une petite présentation de moi. Wow, ça c'est très bien. Bienvenue au Palais, Christian. Bienvenue. Ok, merci beaucoup. Oui. Alors, Gaël, je vois Gaël. Est-ce Gaël peut se présenter ? Oui, Gaël, tu peux couper ton micro, s'il te plaît ? Alors, je peux couper le micro. Alors, je peux couper le micro. On continue à cahier. Oui. Oui. Gaël, ton micro n'est pas ouvert. Allô ? Oui, Gaël, on t'entend bien, oui. Tout d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Gaël Vélez-Abbé-Solo, enseignante à l'Université catholique d'Afrique centrale, particulièrement intéressée par les questions liées à l'entrepreneuriat, entreprenariat jeune et femme en particulier. Je suis très contente de participer au projet, et je suis ravie de faire votre connaissance. Merci beaucoup, Gaël. Nous sommes aussi contents de t'accueillir au Paléa. Merci, Gaël. Merci. Oui. Alors, je vais prendre encore deux ou trois personnes au hasard qui vont se présenter avant que nous commencions. C'est quand même… Alors, Christian s'est présenté. Alors, Bruno ? Bruno, est-ce que tu peux te présenter ? Bruno, Richard. Non, le micro n'est pas ouvert encore, Bruno. Alors, Bruno, si tu réussis à ouvrir le micro, je vais te donner la parole, OK ? Peut-être qu'on peut… Amédée, tu peux te présenter en attendant que Bruno ouvre son micro. Amédée ? Ton micro n'est pas ouvert, Amédée, on ne t'entend pas. Ah, vous m'entendez maintenant ? Oui, on t'entend, Amédée. Voilà, je m'appelle Amédée Eugène-Bugane, je suis ingénieur en génie mécanique, j'ai 24 ans d'expérience professionnelle et je me suis inscrit pour pratiquer à cette formation en titre de tout, mais compatriote, oui. Nous sommes tous du même pays en Afrique. Oui, absolument. Pour profiter et peut-être de m'en faire profiter d'autres. Exact. Appirer tous les avantages, les avantages et voir que mettre en pratique dans ma vie. Voilà. Tout à fait. Et j'ai oublié, j'ai 50 ans. 50 ans. Oui. Et je m'inscrit. Super. Merci. Mais là, tu reviens de quel pays là ? On est tous un seul pays de l'Afrique, c'est sûr. Mais tu es dans quel quartier ? Tu es dans quel quartier d'Afrique ? Allo. Alors, il y a un brûlé, c'est un micro. Ok. On ne t'entend pas bien. On ne m'est pas bien entendu. Oui, mais je veux savoir, tu viens de quel pays d'Afrique ? Quel quartier ? Je suis du Sénégal. Je suis du Sénégal et à Dakar. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un coach qui voulait se présenter ? Coach Charlie, par exemple. Coach Charlie, est-ce que tu peux te présenter aux côtiers, s'il vous plaît ? Charlie, merci. Ok. Oui. Bonjour. Est-ce que ma caméra est allumée ? Bon. J'allume un peu. J'allume dans le bureau. On t'attends. Charlie, allume ta caméra. Allume ton bureau. Non, non. Ce n'est pas la caméra que j'allume. C'est les embouts. Oui, on te voit. Voilà. Je pense que là, on me voit. Oui, Charlie. Vas-y, vas-y. Très bien. Merci. Charlie, je vis à Yaoune au Cameroun. Je suis un des coachs du Paléa. C'est une position qui n'est pas innée. J'ai été nommé par Cyril à cette position. Donc, l'idée pour moi en participant au Paléa, c'est de pouvoir accompagner les… Souvent, la tendance est de dire les jeunes. Mais là, je remarque quand je vois la caméra qu'il n'y a pas de jeunes ici. Donc, c'est d'apporter nos compétences, mes compétences avec mes collègues, dont nos compétences de coach à ceux-là qui se sont prêtés à cet exercice que nous estimons être un exercice vital au plan individuel et pour notre continent. Donc, pour la palette que seront mes coachés, mais pour ceux qui seront… Parce que je n'ai pas participé cette semaine à cette sélection. Donc, pour ceux qui seront… Qui me seront attribués, ou du moins avec lesquels j'aurai le plaisir de travailler. Il pourrait savoir que je suis, pour la présentation, je suis un informaticien qui a fait de la théologie et qui a fait du management, un master en management, qui est inscrit en doctorat sur les politiques publiques et qui est un passionné de coaching, en fait, un gros passionné de coaching et qui l'utilise en pratique dans les collectivités territoriales décentralisées ou les administrations publiques, l'État, les communes, plus précisément. C'est là que j'exerce vraiment ce métier. Et à ce titre-là, j'accompagne en fait les administrations publiques à plus de performance, à une meilleure maîtrise de la transparence et des questions de redevabilité. Donc, et là, je suis installé à Yaoundé où j'ai mes bureaux. Donc, au fond, pour moi, comme pour les collègues coach que nous avons là, c'est vraiment des personnes qui ont une expérience, qui font quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas le coaching du titre, mais les cartes de visite de coach devenir riche en vendant le livre pour devenir riche. Donc, je pense qu'ici, ce que nous allons voir, c'est vraiment des coachs qui ont une expérience, qui ont de la pratique, qui ont travaillé, qui travaillent encore et qui pensent qu'ils peuvent participer, qu'ils peuvent partager leur expérience d'abord d'affaires, mais ensuite qu'ils peuvent transformer cette expérience-là en outils, en outils de coaching pour encourager et accompagner les personnes qui participent au paléa. Voilà, voilà. Merci. Et je suis ouvert aux questions. Toutes les questions sont autorisées. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à votre service. Merci. Alors, peut-être deux dernières personnes. Jean-Michaël Kwame. Oui? Est-ce que tu peux te présenter, s'il vous plaît? Tu ouvres juste ton micro. C'est un défi peut-être. Ouvrez le micro. Oui, c'est bon, c'est bon. Vas-y Jean-Michaël. Ok, d'accord. Je suis Jean-Michaël. Mon responsable financier est d'un côté soutenu. Et j'ai entendu parler du paléa. Je suis parti au paléa et j'ai ma première expérience. Ok. C'est quel pays? J'ai pas bien entendu, excuse-moi. La Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. La Côte d'Ivoire. Ok. Merci. Alors, nous allons terminer avec un coach. Est-ce que Daniel peut se présenter? Alors, bonsoir à tous. Bon, je suis Emmanuel. Je suis Emmanuel. Je suis Emmanuel en France. Alors, en présentation, je suis un joueur de formation, formateur, enseignant de profession. Je vais dire le projet d'électricité des villages en Afrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'électricien sans frontières. Je suis adhérent électricien sans frontières sur le projet d'électricité des villages en Afrique. Alors, au-delà de, à côté, pas au-delà, mais à côté de ce que Charlie vient de dire, c'est pas cette expérience là que moi je vous amène. C'est-à-dire, je vous amène plutôt l'écoute parce que dans le coaching qu'on fait en principe, moi, de mon point de vue, il ne s'agit pas de moi vous apporter ce que je pense que vous n'aurez pas. Il s'agit de puiser en vous ce que vous avez pour vous amener. C'est-à-dire, vous faire partie d'un point A, un point B. Mais c'est des choses que vous avez en vous. Il faut juste peut-être vous amener à les voir, à les envisager, à les regarder autrement. Donc, ceux qui seront mes côtiers, j'insiste vraiment là-dessus. Je ne ferai pas d'un ingénieur quelqu'un qui ne l'est pas ou bien quelqu'un qui ne veut pas l'être. Je prendrai un agriculteur dans l'âme, quelqu'un qui porte, par exemple, un projet d'agriculture, d'ouverture de salon. Ça peut même être un projet de vie et l'amener par l'écoute, par un certain nombre de questions, d'un point A, un point B. C'est vraiment afin qu'il puisse être pleinement ce qu'il veut être et ce qu'il doit être. Et bien sûr, comme Charlie l'a dit, pour vous, pour moi et pour toute l'Afrique. Donc, bienvenue parmi nous. Nous sommes confortés par la première promotion qui a été très riche en chaleur humaine, en résultats concrets. Alors, c'est fort de cela que nous sommes convaincus que nous vous accompagnerons comme il faut. Bienvenue parmi nous. OK. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je vois que tout le monde est arrivé. Alors, on va juste rapidement, chaque personne va juste dire son nom, le pays où il est. On ira rapidement pour avoir le portrait global. Alors, ceux qui ont déjà parlé, je vais vous sauter, OK? Sabina? Merci, coach Cyril. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Sabina Wikiton-Fac, NIEC. Je suis sociologue de formation. Je vis à Toronto. Et par ailleurs, j'increprends au Cameroun dans le secteur agricole, spécialisé dans la culture du cacao et du manioc, dans le secteur immobilier et dans le secteur de la maintenance des systèmes et réseaux informatiques. Alors, tout au long de ce programme, je vais intervenir comme accompagnacrice. Et ce sera l'occasion pour moi de te dire que c'est vraiment possible. C'est possible de t'accomplir pleinement comme tu l'as toujours souhaité, comme tu l'as toujours voulu. Et nous, les coachs ou les accompagnateurs, je préfère mieux, nous serons là pour t'accompagner dans ce cheminement. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter la bienvenue dans ce programme qu'est le Paléa. Et je donne rendez-vous à mes côtiers dans notre petit groupe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabina. Alors, Kéline, tu peux te présenter rapidement, Kéline, s'il vous plaît ? Ouvre ton micro. Alors, on n'entend pas, Kéline. Ok. Donc, on passe à quelqu'un d'autre, comme ça, pour revenir. Oui, c'est bon. Anselme. Anselme s'est déjà présenté, je pense. Anselme et Hemba. Non, ça ne fonctionne pas, Anselme. Ok. Charles, Déric. Ouvre ton micro. Après Charles, ça sera Bruno. Si Bruno peut aussi bientôt ouvrir son micro. Mais Charles, Déric, allez-y. Bonjour Cyril. Ok, Anselme. On revient Anselme. Lui, allez-y Anselme. Je suis désolé parce que mon appareil est un peu, comment dirais-je, a un peu chauffé. Donc là, j'ai quelques soucis de réseau également. D'accord, Anselme. On comprend bien ça. On comprend ça, Anselme. C'est beau. Parfait. Peut-être que c'est le problème de beaucoup de personnes. Je ne sais pas si on va pouvoir faire le tour. Mais est-ce qu'il y en a qui veut se présenter ? Est-ce qu'il y en a qui peut se présenter ? Allez-y. Allez-y, Kéline. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kéline Bekou, épouse Kéline. Je rejoins le groupe depuis le Cameroun, la région de l'Ouest, particulièrement à Bafoussam. Ok. Ah, Bafoussam. C'est une ville que j'aime beaucoup, Bafoussam, oui. C'est ça. Merci beaucoup, Kéline. Bienvenue au palier. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter ? Oui, Milord. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, Kéline. Vas-y. Hello, everybody. Hello. Yes, I am Madame T. You can call me Milord. Milord, ok. Go ahead, Milord. Oui, je suis au Cameroun, précisément à Aoundé. Jeune leader formé par la Frédie Chébet et travaillant actuellement auprès de la dynamique mondiale des jeunes qui est une association. Donc, nous formons les jeunes dans le domaine sociopolitique, précisément. Donc, j'ai aussi une formation en entrepreneuriat, surtout agro-pastoral. et je fais aussi dans la musique chrétienne gospel. Donc, je pense que c'est un peu ça pour ma présentation. Merci. Oui, merci. Si tu vas nous composer le générique du Paléa. Merci beaucoup, Milord. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, allez-y. Bonjour. Oui, Yves. Oui, vas-y. Bonjour à tout le monde. Je rejoins le Paléa depuis le Sénégal, dans la Casamas naturelle, précisément dans la ville de Jigenshore. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis socio-anthropologue des politiques publiques, culture et développement de formation. Et spécialisé dans la migration, santé et développement. Ok. Super. Wow. Yves, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Merci. Merci. Alors, une ou deux dernières personnes qui voudraient se présenter. Béatrice, peut-être ? Béatrice a disparu, je ne vois plus. Alors, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Clotilde Senghor et je vous rejoins depuis le Sénégal, particulièrement à Fatigue. Ok. Super. Merci, Clotilde. Je suis géographe de formation. Je suis en licence 3 géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Super. Bienvenue Clotilde. Merci beaucoup. Bienvenue Clotilde. Bienvenue Clotilde. Une dernière personne. Coche Thierry, je peux me présenter comme ça ? Oui, 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 il est là. On ne t'a pas vu. Vas-y, Coche Charles. Le caméléon. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Charles Meunier. Donc, je suis comme à m'aider aussi un citoyen de l'Afrique. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché quand j'ai écouté ça. Ça, c'est des choses que j'aime entendre avec ça. C'est ça. Donc, moi, je suis, j'ai fait une forme, je suis formé en gestion de projet. Donc, j'ai un master dessus. J'ai travaillé un peu en administration publique pendant environ deux années. Et au terme de cela, j'ai décidé d'ouvrir une entreprise. Et donc, j'ai fait dans la représentation depuis environ plus de près de 12 ans aujourd'hui. Donc, pour beaucoup d'entreprises. Et plus récemment, depuis environ quatre ans également, j'ai commencé à faire du développement d'affaires pour des produits africains. Donc, j'essaie de faire en sorte que nos produits soient représentés un peu partout sur le continent. Donc là, j'ai commencé avec certains pays d'Europe. Donc, la Suisse, Pays-Bas, Luxembourg, la France. Et je suis actuellement basé au Luxembourg, justement, dans cette démarche-là. Donc, j'essaie de valoriser nos produits, voilà, chez les autres. Parce qu'il faut qu'on essaie d'équilibrer un peu notre valence commerciale. On consomme beaucoup, mais on ne leur rend pas assez de nos produits aussi et nos produits qui sont transformés. Donc, ça, c'est quelque chose d'un peu, quelque chose qui me tient à cœur et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et à très bientôt avec mon équipe, voilà, sur les plateformes qu'on aura choisi d'utiliser, voilà, pour communiquer. Bonsoir. Cyril, Charles, c'est notre ministre des Finances. Lui, il parle de balance commerciale tout le temps, quoi. C'est bien. C'est très bien. Merci beaucoup, coach Charles. Merci. Alors, il y a Tony qui voulait se présenter. Tony, allez-y. Malvin Tony. Vous êtes là? Alors, mais j'ai vu un autre coach qui ne s'est pas présenté. Yvette. Oui, vas-y Yvette. Oui, bonsoir à tous. OK. Oui, allô, il y a deux personnes qui parlent. Allô, allez-y. En fait, là, c'est Marvin Tony. Oui, vas-y Marvin. Oui, vas-y, c'est beau, vas-y. OK. Bonsoir à tous. En fait, je me présente. Moi, je suis étudiant en informatique, plus précisément au Cameroun, en fait. J'ai pu intégrer le groupe Alia grâce à une amie, en fait, qui m'a fait part de l'expérience et elle a franchement, elle a beaucoup aimé faire partie de cette expérience-là. En fait, moi, je tiens à cœur de prendre au sérieux cette formation dans le sens que, moi, j'étudie dans le domaine de l'informatique. Et il faut bien avouer qu'en Afrique et particulièrement au Cameroun, les opportunités dans le domaine de l'informatique sont vraiment énormes. Ils sont vraiment, il y a vraiment une grosse capacité d'exploitation dans ce domaine-là. Donc, cette formation, en fait, me permettra d'ouvrir, de m'ouvrir et d'exploiter les différents secteurs, en fait, grâce à l'entrepreneuriat, le leadership. Tout à fait. C'est beau. Merci beaucoup, Marvin. C'est très beau. Merci. Bienvenue au Palia. Alors, nous avons deux côtes qui ne sont pas présentées, côte Yvette et côte Christelle. On commence par Yvette. Vas-y, Yvette. Alors, bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Ça fait plaisir de retrouver une nouvelle équipe, une très bonne équipe. J'espère que la motivation sera au point. Voilà. Moi, c'est Yvette. Je suis directrice d'exploitation d'hôtel depuis une quinzaine d'années. Et j'accompagne les jeunes pour ne pas trop parler. Je viens en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont travailler avec moi ou qui auront besoin de travailler avec moi venant d'un autre coach. Moi, mon... Ce que j'ai à donner, c'est l'éveil. Un seul mot. Je crée de l'éveil et puis voilà, tout est possible. On peut y aller. Il suffit de le vouloir. On se réveille et puis voilà, on avance. Pas de limite. Voilà. Si je peux m'arrêter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Yvette. Alors, Christelle. Coach Christelle et Lise Bonga. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis le coach Christelle. Je suis senior HR en ressources humaines et employée actuellement depuis à peu près 11 ans chez Orange Cameroun. Bonjour à tous et bienvenue. Merci. Merci. Merci, coach Élise Christelle. Ok. Ça va, Béatrice? Béatrice Kingé? Oui, pas mal de micro ne fonctionne pas. Ouvre ton micro, Béatrice. C'est bon maintenant? Non, ce n'est pas bon. Ça ne fonctionne pas malheureusement. Écoute, peut-être qu'on va revenir, ok? On va peut-être revenir, Béatrice, ça nous fonce. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Vas-y, oui, c'est bon. Allez-y. Allô, bonjour à tout le monde. Je suis Béatrice Kingé-Koloko. Je vis en Côte d'Ivoire. Je suis HR professionnelle. Je travaille pour la compagnie Nestlé, le groupe Nestlé en Côte d'Ivoire. Je suis diplômée de sciences sociales et de développement durable, spécialité RSE. Au plaisir. Je pense que c'est une bonne aventure très excitante et au plaisir d'aller dans ce voyage avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Alors, les autres pourront se présenter pendant le webinaire. Quand vous voulez poser une question, si vous n'êtes pas présenté, vous pouvez juste donner votre nom, votre pays de provenance et puis vous poser votre question ou bien vous faites votre commentaire. Donc, c'est vraiment interactif. C'est tout le monde qui va participer. Alors, le Paléa, c'est un programme que nous avons mis en place en vue de l'éveil. Le mot a été lâché tout à l'heure par Yvette. C'est l'éveil et la mise en réseau. Donc, c'est vraiment l'éveil, la mise en réseau. J'ai voulu que tout le monde se présente, mais on ne peut évidemment pas le faire, sinon les deux heures passeront dans les présentations. Mais on va quand même se présenter au fur et à mesure. L'éveil, c'est vraiment que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes. C'est pour ça que le leadership est très important. Qui nous sommes? Quelle est notre place? Comment faire pour occuper notre place? Chaque personne est unique. Chaque personne est dotée de potentialités extraordinaires et chaque personne a sa place. Alors, mais c'est vraiment identifier qui nous sommes, savoir qui nous sommes, identifier la place qui est la nôtre et tout mettre en œuvre pour occuper notre place. Vous voyez, c'est un peu comme vous voyez la mosaïque qui est devant nous là. Chacun a sa place. Personne n'est au-dessus de quelqu'un d'autre. Personne n'est en dessous de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous, chacun a sa place. Et c'est comme ça, effectivement, que nous voyons les choses. Et pourquoi ce programme est surtout orienté en Afrique? Il est orienté à l'Afrique parce qu'en Afrique, nous avons besoin de retrouver qui nous sommes et quelle est notre place. Et de l'occuper alors pleinement. Que nous soyons jeunes, moins jeunes, retraités. Dans ce groupe, d'ailleurs, je dis rapidement la sociologie du groupe. Ce groupe est un groupe hétéroclite. C'est un groupe qui est multi, si vous voulez, multiculturel, multi classe sociale, tout ce que vous voulez. Tout à l'heure, on a entendu les ingénieurs se présenter, les experts en ressources humaines, les commerçants, les étudiants, les élèves, les enseignants. Nous avons un diplomate. Nous avons trois professeurs d'université qui sont présents avec nous. Nous avons des prêtres, des religieux. Nous avons même une supérieure générale d'une communauté religieuse. Nous avons des gens qui viennent de l'Europe. On a un participant qui nous vient d'Autriche, de Vienne. D'autres viennent de la France. Tout à l'heure, on vient d'écouter une qui est à Rouen. Il y a une autre qui est à Paris. Nous avons des gens qui nous viennent de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, du Cameroun, du Sénégal, la Teranga. Alors, ils viennent de partout. C'est ça, l'Afrique. C'est-à-dire une Afrique qui ne se ferme pas, elle, ni à un pays. J'ai beaucoup aimé ce que c'est Amédée qui l'a dit tout à l'heure, que son pays, c'est l'Afrique. Et c'est vrai pour ceux qui vivent hors d'Afrique, comme moi. Ceux qui avons le bonheur ou le malheur de vivre hors d'Afrique. Les gens ne me voient jamais comme un Camerounais. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, être Camerounais. Ils ne savent pas ce que veut dire le Cameroun. Ils me voient comme black people. Je suis noir, point. Et quand on dit black people, c'est africain. Tu es un africain. Que tu sois d'Haïti, de la Jamaïque, peu importe, tu es un africain. Et c'est vrai. Nous venons tous d'Afrique. Alors, c'est très important de comprendre un peu le côté idéologique du projet qui est le nôtre. C'est celui de pouvoir nous prendre en main, nous-mêmes. On n'attend rien de personne. Et nous partons du postulat que nous tous, nous avons des expériences, des expertises tellement importantes que si nous en prenons conscience et si nous nous mettons ensemble, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Imaginez juste les gens qui sont là. Si on se décide maintenant de créer une entreprise, quel type d'entreprise on ne peut pas créer? Nous avons des financiers, des ingénieurs, des experts en ressources humaines, des managers, des formateurs, nous avons tout le monde, nous avons tout. En réalité, nous sommes capables de faire tout ce que nous voulons. Et c'est la conviction du Paléa. Avant la fin du premier Paléa du mois de juin dernier, deux des participants avaient déjà créé leur entreprise et l'entreprise est fonctionnelle. Il y a une qui a créé une entreprise de vente des produits en ligne. Elle a créé son entreprise, elle a eu ses premiers clients avant la fin du premier Paléa. Et elle travaille déjà dans son entreprise. L'entreprise fonctionne. Mais le Paléa lui a tout simplement ouvert les yeux. C'est pour ça que le mot éveil est fondamental. Le Paléa n'est pas un programme universitaire. On peut venir au Paléa avec un PhD. La preuve, il y a beaucoup de PhD qui font le Paléa. C'est autre chose. Ce n'est pas un programme académique. C'est un programme d'éveil. C'est un programme qui outille. Mais c'est aussi un programme de mise en réseau. Juste pour vous dire une anecdote. Aujourd'hui, je travaille sur un projet avec un ancien participant du Paléa. Je travaille, lui et moi, on travaille parce qu'en dehors du Paléa, j'ai eu vie, évidemment. Donc, dans ma vie comme Cyril, individu, je travaille avec un des partenaires. On s'est trouvé des atomes crochus professionnels et on est en train d'investir dans un projet qui nous tient à cœur. Et je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a d'autres côtes du Paléa qui travaillent avec des personnes. Il y a des participants au Paléa qui sont mis ensemble pour créer des choses ensemble. C'est une aventure humaine. Il y a des amitiés qui se créent au Paléa et qui vont rester, certainement. Il y a des relations professionnelles qui vont se créer, qui vont rester, qui vont demeurer. Il y a même tout simplement des relations humaines. Peut-être même qu'il y a des gens qui vont trouver leur conjoint ou leur conjointe au Paléa. C'est la vie. C'est la vie. Il n'y a absolument rien de mauvais à cela. C'est la vie et c'est ça la vie. Donc, le Paléa s'est ouvert à tout cela. Et nous sommes là. Quand vous avez fait un Paléa, comme vous êtes maintenant au mois de juillet, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez parce que vous faites partie de la famille. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons deux, trois qui ont fait le Paléa 1 qui sont là aujourd'hui avec nous. Je les ai vus tout à l'heure. J'ai vu tout à l'heure Thomas. J'ai vu Véronique qui s'est connecté. Je pense qu'il y a un autre qui s'est connecté aussi tout à l'heure. Il y a trois que j'ai vus. Peut-être qu'il y a d'autres que je n'ai pas encore vus. Donc, c'est votre famille. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Jusqu'à ce que vous obteniez, ce que vous recherchez. Si vous ne l'avez pas obtenu au mois de juillet, qui sait ? Peut-être que vous l'aurez au mois de d'août. Surtout que c'est gratuit. Donc, on ne vous charge pas pour ça. C'est important. Je vous suggère surtout de mettre l'accent sur la dimension réseautage. C'est très important. C'est une chose que j'ai apprise au Canada où je vis. C'est que le réseau est plus important que la compétence. Le réseau est plus important que la compétence. Parce que dès que vous êtes dans un bon réseau, vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Parfois, on va vous donner la compétence. Grâce au réseau, vous avez obtenu la compétence. Donc, c'est extrêmement important. Extrêmement important partout dans le monde. Donc, créons notre réseau. Continuons à le faire grandir. Et rien ne va nous arrêter. Si vous avez des blocages au Cameroun, vous avez des amis au Sénégal qui peuvent peut-être vous débloquer. Si vous avez un blocage au Congo, peut-être que la solution se trouve en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elle se trouve au Canada. Peut-être qu'elle se trouve en Autriche. Peu importe. Donc, ça, c'est le point sur lequel je voulais insister. Maintenant, comment est structuré le paléa ? Le paléa a, je vous ai dit, en gros, c'est deux compétences, mais c'est trois en réalité. Deux grands niveaux. Niveaux de, ce n'est pas les compétences. Ce sont deux grandes, je parle beaucoup de compétences, mais ce n'est pas les compétences. Ce sont deux grandes articulations. La première articulation, en fait, ce sont les webinaires. Ce sont des rencontres que nous allons avoir en direct une fois par semaine. Juste deux heures de temps. Mais ce sont des rencontres qui sont essentielles parce que rien ne remplace la présence, la chaleur. Quand je vois, maintenant, quand je vais lire un courriel qui me vient de Sini, qui est à Rouen, en France, je sais qui est Sini. Je sais que c'est une jeune Sénégalaise. Dans ses yeux, je vois l'ambition. Je vois l'intelligence. Je vois la niaque de réussir. Voilà Sini. Ce n'est plus juste un nom que je vois devant moi. C'est une personne. C'est une vraie personne. Ainsi de suite. Donc, c'est important que nous soyons ensemble ici chaque fois, qu'on puisse échanger. Mais c'est aussi parce que c'est aussi le... Les webinaires, c'est le lieu de transfert d'informations et des connaissances. Il y a quand même des connaissances importantes que nous transférons ici. Par exemple, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Mais c'est pendant le webinaire que nous pouvons discuter de ces affaires-là. Évidemment, après, vous pouvez écouter toujours, regarder le webinaire. Mais lorsque ce n'est pas la même chose de parler, de discuter, d'écouter celui qui intervient, que juste de regarder la vidéo. Donc, c'est très important d'être là. C'est aussi un lieu de partage d'informations, de partage d'expériences, de partage d'émotions. Nous partons des émotions. Quand je vois sur les yeux de quelqu'un... Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. J'ai vu Jean-Paul Diouf a ouvert les yeux grands comme ça. Parce que j'ai compris ce qu'il dit. Waouh! Ça veut dire que c'est ça. Oui, j'ai vu dans ses yeux qu'il y a quelque chose. Je n'aurais jamais vu ça s'il n'était pas venu au webinaire. OK? Ça, c'est très important. Donc, le webinaire, c'est important et c'est juste 10 heures par mois. Donc, vous n'avez que 10 heures à consacrer pour le webinaire. Le seul sacrifice que je vous demande, parce que les formations sont gratuites. Gratuites dans le sens où vous ne payez rien. Mais elles vont vous coûter quelque chose. Ça veut dire, ce que vous demandez, c'est dotez-vous d'une connexion Internet satisfaisante. C'est vous. C'est pour vous. Vous investissez là-dedans. Et il y a un téléphone qui fonctionne correctement, ou une tablette, ou un ordinateur. Mais surtout, dotez-vous d'une bonne connexion Internet, ne serait-ce que pour le mois de juin. Parce que vous en aurez besoin pour les webinaires, et surtout, et surtout, ça c'est la deuxième articulation, pour le coaching. Il n'y a pas de paléas sans les coachs. C'est le coaching qui est le cœur du paléas. C'est notre cœur du ballot, comme les gens me souvent disent. C'est notre cœur de métier. C'est l'accompagnement. Et cet accompagnement, c'est vraiment l'oreille, l'écoute. Être là pour vous écouter. Pour vous dire, « Hey, tu n'es pas seul. Je vois Rose. Rose, tu n'es pas seul. Anselme, tu n'es pas seul. Tu as des amis, tu as des frères, tu as des collègues dans un autre pays, dans une autre ville, peut-être même dans ta même ville, la même ville que toi. qui sont avec toi, qui peuvent t'écouter, qui peuvent répondre à tes questions, qui peuvent te soutenir, avec qui tu peux rêver, avec qui tu peux envisager, avec qui tu peux te projeter. C'est très important. C'est très, très important. Vous n'êtes pas seul. Et vous avez un coach qui sera avec vous. Un accompagnateur qui sera là, non seulement pour vous écouter, mais aussi pour vous challenger. C'est très important le challenge. C'est-à-dire pour vous amener à aller jusqu'au plus profond de vous, ressortir la meilleure, le meilleur qui est en vous, sur lequel vous allez bâtir votre projet. Vous allez bâtir votre vie pour certains. C'est très important. Parce que lorsque vous êtes tout seul, vous pouvez vous attarder sur des choses qui ne sont pas essentielles. Alors que le coach va toujours vous ramener vers ce qui est essentiel. OK? Alors le coaching va se structurer autour des questions qui vont être justement proposées après les webinaires. Je vous ai envoyé des documents hier. Je ne sais pas si vous avez tous eu accès à la plateforme de cours qu'on appelle Google Classroom. Si vous n'avez pas eu accès, allez-y. Je vous invite à y aller parce qu'il y a beaucoup de ressources que j'ai déposées dans le Google Classroom. Donc vous allez pouvoir télécharger la présentation que je vais faire tout à l'heure. Même si on ne la termine pas, vous l'avez déjà. Lisez-la. Discutez avec vos coachs. Vos coachs vont vous aider, croyez-moi. Ces coachs, c'est 12 personnes de très grande valeur. Je dis, l'Afrique est choyée d'avoir des gens comme ça. Tout à l'heure, Charlie s'est présenté. Mais il n'y a pas que Charlie. Il y a Bertin Tinda qui est coach à Yaoundé. Lui, sa profession, c'est coaching. Il est coach. Il vit du coaching. Nous avons Christian Dinamoto et Hemba, le père Christian, qui est au Sénégal, à Dakar. Mais Christian, c'est un prêtre. Il n'est pas que prêtre. C'est le supérieur provincial de tous les prêtres imperialistes de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà un Africain qui affecte les gens en France, l'affecte les gens en Italie, l'affecte les gens en Espagne, l'affecte les gens partout dans le monde. C'est un, je vous dis, c'est quelqu'un de très grande valeur. L'Afrique est choyée d'avoir des gens comme ça. Profitons de leur présence. Surtout qu'ils n'ont pas toujours de temps. Mais comme ils sont là, grâce au Covid-19, ils sont poignés, ils sont obligés de rester à Dakar. Profitons de la présence de quelqu'un comme le père Christian. Donc, Christian est un des coachs. Mais il y a Yvette qui s'est présentée tout à l'heure, qui est à Bidjan. C'est un manager. Il y a Sabina qui est là, qui est une entrepreneur et sociologue. Nous avons Daniel Portga qui est un ingénieur très futé, quelqu'un qui a un esprit très fin, très critique, perspicace. Alors, va quelqu'un qui va vous aider à découvrir qui vous êtes et aller chercher le feu de la vie qui loge en vous. Nous avons également Christelle qui s'est présentée tout à l'heure. Christelle, c'est carrément un génie. C'est une fille qui, tout ce qu'elle entreprend, réussit. Et elle peut transmettre, elle va transmettre cette flamme. Christelle, à l'université catholique, était toujours majeure et elle fait une belle carrière chez Orange Cameroun. Elle est brillante, elle est formatrice, elle est pleine de tout. Elle a d'ailleurs été misque à l'université catholique, donc elle a aussi la beauté physique. Mais elle est déjà mariée, par exemple. Donc, ce côté-là, je crois que c'est réglé là. Donc, voilà, Christelle est là. Mais ce n'est pas fini, il n'y a pas que Christelle. Vous avez un coach, des coachs qui ne sont pas là ce soir. Par exemple, Roméo Youde. Roméo, c'est un coach qui est à Toronto, c'est un jeune africain qui a fondé la première radio-télévision noire à Toronto, en Afrique du Nord même, je pense. Il a une télévision, une radio. Alors, il sera un des coachs. Il va vous dire comment il a entrepris à partir de rien. À partir de rien, rien. Il a créé une radio, une télévision qui a pignon sur rue à Toronto. Vous avez Pitya Bok qui est un entrepreneur à New York. En ce moment, il est en train d'arpenter les rues de New York pour livrer ses produits. Mais ça, c'est un entrepreneur dans le sang. Alors, tous ceux qui veulent vraiment se lancer en entrepreneuriat, je vous assure, je travaille avec Pitya Bok. vous aurez quelqu'un qui va vous tenir par la main parce que lui, il ne vit que de ça. Il dort dans l'entrepreneuriat et voilà, c'est un entrepreneur. Alors, j'ai certainement oublié, il y a le coach Charles Meignet. Il s'est présenté tout à l'heure. C'est un entrepreneur. D'ailleurs, il a quitté l'Afrique pour poursuivre son rêve au Luxembourg, vendre le poivre de Pitya du Cameroun. Il dit, là, il motive, c'est mettre, porter le poivre de Pitya sur les tables des gens dans le monde. Voilà un vrai défi et il le fait très, 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 très bien. Alors, nous avons également un coach qui n'est pas là, Olivier Combo. Combo, Combo. Olivier, Olivier Combo. Oui, Olivier Combo qui est au Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. C'est un journaliste. En même temps, il vit et il est passionné de la terre parce qu'il a abandonné le journalisme pour rentrer dans l'agriculture. Il croit beaucoup à la terre comme moi. Je crois fortement à la terre et je pense que nous tous, la terre ne manque pas comme on dit souvent. Ce que vous donnez à la terre, elle vous le rend et parfois au centuple. Donc, c'est une chance pour nous d'avoir des gens comme ça, des gens de très grande valeur. Donc, je voudrais ici remercier tous ces coachs. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Mais je ne pense pas. Voilà les coachs que nous avons qui sont là pour nous. OK ? Alors, est-ce qu'il y a une question concernant les différentes articulations du Paléa ? J'ai dit qu'il y a le webinaire, il y a le coaching et il y a le réseautage. Voilà les trois grandes articulations du Paléa. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Commentaire ? Oui, en fait, j'aurais une question. Oui, vas-y Marvin. En fait, j'aimerais savoir si vous avez dit que le Paléa met en réseau les gens. Mais est-ce que j'aimerais savoir si moi qui fais partie de cette session, je pourrais être en réseau avec d'autres personnes qui ont fait partie des sessions, d'autres sessions en fait, avant moi ? Oui, tout à fait. Merci pour ta question. Merci, ta question me permet d'ajouter un aspect d'information que j'ai oublié tout à l'heure. Nous avons des plateformes de socialisation professionnelle. La première plateforme, évidemment, c'est celle qui est là aujourd'hui. C'est le webinaire, nous nous retrouvons. Mais nous avons aussi un groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp pour la promo et lorsque vous allez finir au mois de juillet, vous serez, vous allez rejoindre le groupe WhatsApp de la promo d'avant. C'est-à-dire, vous aurez, vous allez les rejoindre et puis il y a un type d'échange que nous avons dans le groupe WhatsApp de la promo d'avant qu'on ne peut pas voir dans le groupe de la promo actuelle parce que ce qui est essentiel, c'est terminer d'abord ce qu'on a commencé. Ça, c'est un premier endroit où tu peux rencontrer les autres. Mais le deuxième endroit où je t'encourage fortement, Tony, c'est la page Facebook du Palais. Cette page Facebook est intitulée Leadership Entrepreneurial en Afrique. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, s'il vous plaît, demain, jeudi à 21h de Londres, il y a un direct qui sera fait par la Gitu Cam qui est un entrepreneur qui vit à Londres et il va faire un live demain, un direct demain pour nous parler de... En tout cas, le sujet porté sur l'entrepreneuriat. Il va nous parler de comment... Qu'est-ce qui fait le succès des initiatives et des échecs des initiatives en Afrique. Donc, il va faire un live demain. Il avait fait un live le mois dernier pour la promo qui était là. Vous pouvez tout le retrouver dans le Facebook. Et ce live portait sur les risques lorsqu'on entreprend. Quels sont les risques ? Parce que lui, il est expert en analyse de risque. Donc, quels sont les risques auxquels il faut faire attention ? OK ? Donc, si vous vous inscrivez sur la page Facebook, vous aurez tout le monde. En tout cas, j'encourage tout le monde à y aller. Donc, vous pourrez rencontrer tout le monde. Pas seulement les gens du Paléa, mais aussi les sympathisants du Paléa. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits au Paléa, mais qui sont avec nous au Paléa, qui nous soutiennent. Ils seront là. OK ? Donc, c'est un lieu aussi. Mais un autre espace, c'est que si vous voulez contacter n'importe qui qui travaille sur n'importe quel domaine, écrivez-moi parce que moi, j'ai la base de données de tous ceux qui sont passés au Paléa. Si vous êtes intéressé à un domaine précis, si ce domaine est répertorié ici et qu'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là, je vous mettrai en relation. C'est le rôle du Paléa. Vraiment, je vous mettrai en relation. Et l'une des choses, c'est que ceux qui ne veulent pas qu'on ait leur adresse email, ça sera quand même difficile de travailler au Paléa parce que nous, on veut justement que les gens se mettent en réseau. Ce n'est pas pour faire quelque chose de négatif, c'est tout simplement pour pouvoir avancer ensemble, se mettre ensemble et pouvoir avancer. OK ? Mais vous pouvez aussi contacter les autres coachs, même si ce n'est pas votre coach. si vous avez besoin, peut-être que vous sentez que dans sa présentation, Daniel a dit quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez contacter Daniel. Il ne va peut-être pas vous coacher, mais il pourra quand même vous aiguiller. Il pourrait quand même vous dire quelque chose ou vous donner un contact. Vous pouvez contacter n'importe quel coach. Ce sont les coachs du Paléa, même s'ils ont une équipe qu'ils coachent. OK ? Évidemment, ne les appelez pas tout le temps parce qu'ils ont aussi leur vie là. Mais je sais que c'est des gens qui sont suffisamment généreux de leur temps parce qu'ils aiment beaucoup l'Afrique. Je pense que vous pouvez les contacter. Avec leur permission, je pense que vous pouvez les contacter à n'importe quel moment. Si ils ne sont pas disponibles, ils vous reviendront lorsqu'ils seront disponibles. Merci pour ta question, Tony. Est-ce qu'il y a une autre question ? On a encore six minutes. J'ai une question. Oui, Béatrice. Oui, ma question est relative au coaching. Je voudrais savoir s'il y a une méthodologie particulière qui est utilisée au Paléa par les coachs et les coachies. Et si une, c'est laquelle ? Ou alors, il y aura le coaching, le processus de coaching sera laissé au libre-avis de chaque coach et de son coach. Tu veux savoir ? Merci. Excellente question. Alors là, les coachs, c'est à vous de répondre. Qui veut commencer ? Qui veut répondre ? Peut-être une personne ou deux maximum. Une personne peut répondre. Est-ce qu'il y a un coach qui veut répondre à Béatrice ? De son expérience du Paléa 1 ? Oui, Daniel. Alors, Béatrice, si par le processus tu entends un certain nombre de questions que tous les coachs poseraient automatiquement, non. On a un cannebà. s'il en a parlé, mais on part de là et on tient compte de ce que nous renvoie le coachier parce que c'est vraiment le coachier qui nous oriente dans l'accompagnement. Le but n'est pas de figer par notre perception et du monde la perception du coachier, mais de le laisser libre, de s'épanouir dans sa propre perception du monde. Qu'est-ce qu'il veut ? Ce n'est pas ce que je veux. que je vais devoir lui mettre dans la tête. Ce n'est pas à moi de lui dire quel est son potentiel à lui, quel est son rêve à lui, qu'est-ce qu'il veut devenir. C'est à lui de dire qui il est, ce qu'il veut devenir, où il veut aller et moi, à travers ma présence, à travers mes questions, à travers, voilà, c'est comme ça que je l'amène là où il veut. En fait, c'est lui qui va là où il veut aller. Merci. Mais on a quand même, on a quand même, des questions, on a la confiance en soi, il y a une série de questions après. Donc, on part sur ces questions-là et on s'adapte à la situation qui prévaut au moment où on est avec le côté. il faut juste vraiment être à l'écoute et savoir questionner le côté. Merci beaucoup, Daniel. Alors, Christian. Oui, j'ai une question. Oui, il y a une question. Allez-y, allez-y. Oui, vas-y, Milo. Milo. J'aimerais savoir, et pour quelqu'un qui aimerait faire carrière dans la musique gospel, est-ce que le coaching est possible ici? Bonne question. Alors, Père Christian, tu peux répondre? Ouvre ton micro quand même. Tu nous réponds. Je suis intéressé à entendre ta réponse. Je ne suis pas spécialiste de musique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je pense que quelqu'un qui veut faire du gospel, il faut savoir s'il veut vivre du gospel, s'il veut en faire comme Roby. Et si tu veux vivre de ton gospel, il faut savoir. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé à Teranga. Qu'est-ce que se passe au Sénégal? Oh! Où est la fibre optique de Dakar? Alors, le Père Christian est bloqué en tout cas. On va revenir, je pense qu'il va nous revenir tout à l'heure. Alors, la question est très bonne, mais Miller, écoute, nous, comme coach, comme accompagnateur, nous ne sommes pas des spécialistes de contenu. Daniel a dit tout à l'heure, il ne te fait pas, il ne fait pas de toi d'ingénieur. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne fait pas de toi. Il ne t'apporte pas l'expertise en ingénierie, ni l'expertise en musique, ni l'expertise en rien. Le rôle du coach, c'est d'accompagner parce qu'on va du postulat que tu es spécialiste, espère de toi-même et de ce que tu veux et que c'est en toi. On t'aide tout simplement à ressortir cela, à faire émerger cela et aller chercher les outils, les ressources qui vont te permettre de faire éclore cela. Donc, le coach, c'est vraiment un accompagnateur. prenez le cas d'un coach de football. Vous voyez un coach comme Guirou. Guirou était l'un des coachs emblématiques du championnat français. Vous l'avez connu. Il a coaché une seule équipe. C'était les footballeurs. Qui peut me rappeler le nom de l'équipe que Guirou a coachée en France ? Oxerre. 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 Très bien. Alors, il a coaché l'équipe d'Oxerre tout simplement. Il a commencé comme pour des enfants. Après, il est resté à Oxerre près de 30 ans. Mais Guirou n'a pas été un footballeur reconnu. Nulle part. Mais il a été l'un des meilleurs coachs. Tout simplement parce qu'il identifie les qualités qu'il y a chez un jeune. Il amène le jeune à développer ce qu'il a comme capacité en utilisant les techniques et les stratégies. OK ? Donc, le coach a les outils et il t'aide toi-même à aller à la recherche de ce que tu veux. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais compléter attendant que le père Christian revienne. Le père Christian, si je peux terminer ce que tu voulais dire. Le micro est fermé, Christian. Allô ? Oui, vas-y. Voilà. Je disais, on a la chance aujourd'hui d'avoir par exemple quelqu'un comme Améde Ogane du Sénégal qui est un grand maître de cœur chez nous, au Marquis de l'Ouganda et il connaît au point de vue musical comment les gens se développent et peut se mettre en contact avec lui pour développer des idées et des conseils par rapport à cela. Mais ce que je voulais dire, si elle revivre. On n'attend plus. On n'attend plus, on va y revenir. Ok, je vais arrêter pour vous arrêter au micro. Je vais couper le micro au père Christian aussi. Alors, je vais partager mon écran avec toi, avec vous. Excusez-moi, je vais souvent mélanger le vous et toi parce que je vis dans une société où on tutoie tout le monde. Mais en même temps, j'ai été éduqué dans une société où on vous voit tout le monde. Donc, ces deux personnalités parfois se tamponnent à moi-là. Je peux dire tu, je peux commencer par tu et finir par vous. Mais c'est la même chose. Ok ? Alors, je vais partager mon écran avec vous. Espérant que... Alors, Daniel, tu vas me dire si tu vois, si tu vois pour que je puisse... Ouais. Alors, qu'est-ce que je veux partager? Je sais pas ce que j'ai partagé. Daniel, est-ce que tu vois quelque chose? Pas encore. Je vois encore un autre écran. c'est que j'ai pas partagé la bonne chose. Vous voyez? Je reviens et je recommence. Excusez-moi, c'est essaie-erreur. Ok, parfait. Je vais partager. C'est mon horaire que je veux partager avec toi. qu'est-ce que tu vois? Je vois toujours une autre mosaïque. Ok. C'est la troisième fois que je fais encore le réel. C'est que moi, j'ai un problème là. Ok. Moi, je me donne une chance encore. Je me donne une chance d'échouer une dernière fois. Ok? Alors, je vais choisir ce que je veux. Ok. Ok. Excusez-moi. Pas possible. Hum hum. Alors, je partage encore maintenant à tes une fenêtre en espérant que j'ai la bonne fenêtre. Hey. Bon sang. Hum hum. Non. Excusez-moi. Alors, un onglet de Chrome. Ok. Maintenant, c'est bon. Je crois que j'ai trouvé la bonne chose. Autant, c'était facile. C'est beau? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Justement, je vois maintenant le paléaire, le programme. Oui. Tu vois l'horaire? Oui. Justement. Merci. Ok. Alors, je vais vous présenter très rapidement l'horaire. Très rapidement. C'est important aujourd'hui de mettre la table et puis après, ça va rouler. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez arrêter juste vos micros? Il y a les micros qui sont encore allumés. Merci d'avoir arrêté les micros. Alors, le paléaire, nous aurons deux formateurs pendant ce paléaire, c'est-à-dire des gens qui vont animer des webinaires. Ça sera moi et Charles Meunier. Charles, tout à l'heure, qui s'est présenté, celui qui est à Luxembourg, au duché de Luxembourg. Et le paléaire, c'est cinq modules. Le premier module porte sur la confiance en soi. Alors, c'est un module fondamental. Il est fondamental parce qu'on commence par là. C'est la connaissance et la confiance en soi. C'est le module que nous allons voir aujourd'hui. Voici donc à la troisième colonne, ici, nous avons deux heures de webinaire et 15 heures de, si vous voulez, de travail individuel, ce que j'appelle autogérer, les asynchrones. C'est autogérer. Ici, c'est le temps pour les lectures parce que vous en aurez quelques-unes. Ce n'est pas de grosses lectures là, mais c'est quand même des lectures. vous aurez des travaux personnels que je vais vous donner et que vos coachs pourront également vous donner. Vous avez aussi des travaux d'équipe éventuellement et c'est pendant ce temps d'autogérer que vous commencez à élaborer votre propre projet de vie et ou professionnel. Parce que l'une des attentes de ce programme à la fin, c'est que chacun puisse avoir son projet de vie s'il ne l'a pas déjà et son projet professionnel s'il ne l'a pas déjà. Il y en a qui n'ont pas besoin d'élaborer un projet professionnel parce qu'ils sont bien où ils sont, tant mieux. Mais pour ceux qui veulent démarrer une entreprise, il faudrait qu'ils travaillent avec leur coach pour élaborer un projet professionnel. Alors, le module d'aujourd'hui, c'est sur la confiance en soi. Et ce que j'attends de toi aujourd'hui, c'est que tu intègres le fait que la réussite est d'abord une affaire d'état d'esprit. Si on comprend ça, on a fait une bonne partie du chemin. C'est d'abord une affaire d'état d'esprit, une affaire de mindset. Et voilà, les questions que je te pose, que tu pourras, tu vas travailler seul et ton coach pourra revenir là-dessus. Réfléchis et médite sur les interrogations suivantes. Quelles sont mes peurs ? Quels sont mes échecs ? Comment est-ce que je gère mes échecs ? Parce que nous avons tous les échecs. Nous rencontrons tous les échecs dans nos vies. Combien de fois moi j'ai échoué ? Waouh ! Mais je me rappelle seulement lorsque j'étais plus jeune. j'ai eu tellement d'échecs et parfois c'est des échecs aujourd'hui j'en ris quand on en parle. J'en ris. Mais plusieurs fois je draguais les filles elles me barraient. Elles me disaient ah dis donc toi tu n'aimes pas mon genre. Mais ce sont des échecs il ne faut pas les sous-estimer. Charles tu souris certainement tu as aussi eu des échecs comme ça dans ta vie. Je sais que Daniel lui aussi a eu des échecs comme ça on se connait Daniel. Donc nous avons tous eu des échecs. quel que soit le domaine dans le domaine académique sentimental professionnel on a eu tous des échecs mais ce n'est pas là le plus important pour nous. Le plus important c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que je fais de mes échecs ? Comment je gère mes échecs ? Alors il y a des questions que je vous pose ici. Si vous répondez à ces questions de manière profonde et sérieuse vous allez mettre le doigt sur des aspects importants de votre vie. C'est par exemple le courage qu'est-ce que le courage qu'est-ce que la persévérance qu'est-ce que la confiance pour toi ? Je dis pour toi ce n'est pas ce que le dictionnaire en dit ce n'est pas ce que ton voisin dit c'est ce que toi tu penses qu'est-ce que l'intelligence on a souvent entendu et j'en dis je ne suis pas intelligent ou tel n'est pas intelligent ou tel est plus intelligent mais ça c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Déjà je vous dis ma position c'est que c'est n'importe quoi il n'y a personne qui est plus intelligent que l'autre on est tout simplement différent il y a plusieurs formes d'intelligence il y a d'ailleurs un grand éducationaliste on l'appelle Gartner Howard Gartner qui a écrit son livre sur les intelligences multiples et il reçoit 8 formes d'intelligence aujourd'hui on a ajouté d'autres formes d'intelligence comme par exemple l'intelligence spirituelle mais c'est une forme d'intelligence extraordinaire qu'il faut développer que nous pouvons développer l'intelligence artistique tout à l'heure Milon Doudi disait qu'il veut faire carrière dans la musique mais elle a cette forme d'intelligence ça passait dans la tête de qui ? que Youssou Ndour n'est pas intelligent mais Youssou Ndour n'a pas fait de grandes études je me rappelle quand il commençait sa carrière il ne savait pas s'exprimer en français c'était dans les années 80 moi j'étais tout jeune quand Youssou Ndour parlait il ne savait pas s'exprimer en français mais il a quand même fini ministre de la culture au Sénégal corrige-moi si c'est pas vrai Amédée il a fini ministre de la culture pour quelqu'un qui était analphabète mais alors est-ce qu'il est intelligent est-ce qu'il n'est pas intelligent ça passait dans l'esprit de qui que Manou Di Bango n'est pas intelligent ou alors que Ismaël Lowe n'est pas intelligent ou Mori Kante ou Myriam Makeba ou Samuel Eto'o Samuel Eto'o n'a jamais eu le BPC mais ça passait dans la tête de qui qui n'est pas intelligent quelqu'un qui n'est pas intelligent peut faire ce qu'il a fait dans sa vie j'en doute fort il est même tellement intelligent peut-être plus intelligent que ce que nous pouvons imaginer alors ça c'est très important je vous renvoie là dans cette catégorie pour que vous puissiez la questionner mais la foi c'est quoi la foi c'est quoi le leadership c'est quoi l'intégrité c'est quoi l'entrepreneuriat l'innovation le succès c'est quoi la prospérité finalement nous recherchons la prospérité mais c'est quoi qu'est-ce qu'on met dans ces mots là alors c'est important que vous puissiez faire ce travail par vous-même et d'en discuter avec vos coachs ok je vous suggère également de réfléchir et de discuter avec vos pairs qu'est-ce que le leadership discuter avec vos pairs avec les gens de votre équipe mais qu'est-ce que le leadership je vous suggère une vidéo sur le leadership comment les grands leaders inspirent-ils l'action vous pouvez regarder cette vidéo alors voilà ce que j'attends de vous pour le premier webinaire en lien avec le coaching tout à l'heure Béatrice posa la question sur la méthodologie voilà la méthodologie il y a des questions tu médites tu réfléchis tu essaies de trouver des éléments de réponse tu partages avec ton coach et avec ton équipe juste pour que tu ne te limites pas à tes propres perceptions que tu puisses aussi avoir accès aux perceptions des autres ok alors le module 2 c'est comment se fixer les objectifs et les atteindre comment se fixer les buts c'est ce qu'on verra la semaine prochaine ça c'est le module après avoir compris qui nous sommes on se projette on se dit mais comment je vais faire pour être ce que je veux être comment je peux faire pour être moi je veux être une grande chanteuse gospel et je te dis Milo tu seras une excellente peut-être même tu seras une star planétaire dans le domaine du gospel crois-moi tu vas y arriver c'est moi qui te le dis et tu te souviendras de ce jour quand tu y arriveras souviens-toi de ce jour et dis-le aux gens que Siri m'avait dit je serais une des grandes stars planétaires dans le domaine du gospel parce que c'est vrai parce que c'est possible parce que ceux qui le font ne sont pas différents de toi il y a une chanteuse nigériane qui a envahi le monde entier avec une chanson toute simple sa chanson c'est je connais cette chanson parce que ma fille qui a 12 ans elle m'a elle m'a envahi avec cette chanson matin, midi et soir elle est là au sous-sol elle met le volume à fond nous sommes envahis et moi je ne peux pas lui dire de baisser le volume parce qu'on parle on parle de Jésus si je lui dis de baisser le volume c'est comme si je lui disais que c'est pas bon ce que tu fais alors c'est très important tu vas y arriver tu vas y arriver alors c'est ça après le deuxième module le troisième module moi je suis comme Jean-Baptiste je prépare la voie pour celui qui est plus grand que moi Charles Meignet est plus grand que moi quand il va intervenir ça sera sur l'entrepreneuriat je suis sûr que ce que vous amenez ici c'est l'entrepreneuriat c'est pas le leadership c'est l'entrepreneuriat alors il va donc vous parler des vraies affaires ça sera plus les affaires que Cyril vous parle et c'est Charles qui est le formateur fondamental celui qui va vous parler de l'entrepreneuriat il va aussi vous parler de son expérience comme entrepreneur il y aura un contenu théorique mais c'est surtout un contenu expérientiel c'est empirique c'est ce qu'il a vécu c'est ce qu'il a vu les gens ce que d'autres ont vécu et je vous assure tout à l'heure quand on l'a présenté quelqu'un a parlé du caméléon il va vous raconter l'histoire du caméléon c'est séduisant c'est tout simplement extraordinaire alors tu voulais dire quelque chose vas-y j'entends tu t'entends sourire vas-y Charles vas-y vas-y non 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 je ne disais rien j'étais juste je suis moi-même impressionné pas de ta présentation c'est voilà n'oublie pas qu'on est dans le leadership là non non c'est très c'est très non c'est très c'est très ça fait plaisir ça fait plaisir ok à tout cas c'est ce que tu es viens derrière on a donné rendez-vous pour module 3 sur les métiers d'entrepreneur et c'est les joies et défis donc j'invite tous ceux qui sont là vraiment à participer à ce jour là je pense qu'on a préparé quand même quelque chose d'assez intéressant pour tout le monde ce sera ce sera très important merci merci beaucoup Charles et le module 4 nous allons continuer avec l'entrepreneuriat cette fois là nous allons faire venir des entrepreneurs qui ne sont pas dans le palais c'est à dire des gens qui ont entrepris ailleurs la dernière fois c'était un entrepreneur de Toronto qui était venu nous parler cette fois-ci ça sera peut-être quelqu'un d'Abidjan quelqu'un de New York quelqu'un de ça peu importe mais c'est un entrepreneur africain qui va venir parler aux africains sur comment lui il a fait ce n'est que son expérience il partage son expérience donc on aura un ou deux entrepreneurs ok alors c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire si vous avez autour de vous un entrepreneur inspirant quelqu'un qui vous inspire qui a réussi et vous pensez que son expérience peut être utile à l'Afrique si vous permettez moi en contact avec lui je vais l'inviter pour qu'il vienne nous parler de son expérience parce que nous avons moi je suis un enseignant de formation et en enseignement on dit les élèves n'obéissent pas ils imitent et c'est comme ça en pédagogie dans toute la vie nous imitons en réalité nous parlons des élèves mais nous parlons de tout le monde nous imitons je suis sûr que père Christian est devenu prêtre parce qu'il a vu un prêtre un jour dans sa vie qui l'a séduit et il a voulu être comme ce prêtre là en tout cas c'était mon cas moi tout ce que je fais c'est parce que j'ai vu des gens qui ont fait et j'ai été tellement séduit par leur façon de faire que j'ai dit moi aussi je vais faire ça alors c'est très important pour nous de revenir d'écouter les entrepreneurs inspirants donc s'il vous plaît mettez-moi en contact avec les entrepreneurs je ne connais pas tout le monde mon carnet d'adresse est certes important mais je ne vais pas quand même griller tout mon carnet d'adresse comme ça il faut bien qu'ils se fournissent davantage donc proposez-moi les entrepreneurs s'il vous plaît alors le cinquième module c'est le module c'est la crème des crèmes c'est le module bilan du cheminement et c'est vous qui faites ce module ce jour là je parlerai très peu mais alors peut-être même pas plus de 5 minutes c'est vous qui allez faire ce module c'est-à-dire vous nous dites qu'est-ce que le paléa pour vous qu'est-ce que le paléa vous a apporté qu'est-ce que vous avez appris de ce paléa qu'est-ce que ce paléa vous a permis de faire comme pas en avant il faut pouvoir nommer des choses concrètes si tu dis par exemple je ne savais pas je n'étais pas capable je prends un exemple banal comme ça de parler en public mais grâce au paléa j'ai appris à parler en public ça c'est quelque chose de concret que tu as gagné et ça c'est les choses il faut les nommer il ne faut jamais sous-estimer un pas et on dit en anglais que il y a des chinois qui le disent mais on le dit en anglais qu'on dit en anglais a journey of a thousand miles starts with a single step un voyage de 1000 kilomètres commence par un pas donc on ne néglige pas le pas que nous allons faire au paléa quel qu'il soit qu'il soit grand qu'il soit petit c'est un pas il doit être respecté donc en conclusion cette horaire c'est 100 nous prévoyons 100 heures avec vous c'est parce qu'on dit 100 heures ou 100 heures mais vous avez compris nous allons passer 100 heures ensemble ou 100 heures ou 100 heures est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me corriger pour que j'apprenne une fois pour toutes on dit 100 heures ou 100 heures parce que moi le français je ne connais pas bien le français et moi j'apprends aussi seulement la langue que je connais bien c'est le bassa c'est ma langue d'origine alors on dit 100 heures ou 100 heures quelqu'un peut prendre un micro nous corriger on dit 100 heures 100 heures merci Amédée merci beaucoup merci beaucoup j'ai appris donc mon paléa j'ai déjà été mon objectif je sais une chose que je ne savais pas avant on dit 100 heures je ne peux plus me tromper merci beaucoup Amédée donc on a 100 heures au total donc 10 heures de webinaire c'est-à-dire en direct ensemble ici et 80 heures 80 heures ça fait qu'à nous quoi on dit quoi encore à m'aider corrige-moi un peu 80 heures ou 80 heures 80 heures 80 heures donc 100 heures 80 heures il n'y a pas d'heure là donc 100 heures 80 heures ok merci donc nous avons 80 heures d'asynchrone c'est-à-dire d'asynchrone vous avez le travail personnel que vous faites seul et le travail que vous faites avec vos équipes et le coaching c'est 10 heures ça on est très 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 peu on est minimaliste parce que les coachs vont vous dire aucun coach n'a pris 10 heures seulement ça c'est 10 heures pour tout le monde je sais par exemple Sabine va te dire qu'elle a fait au moins au moins 30 heures de coaching parce que je sais que c'est peut-être tous les jours je sais que ça ne tombe ça ne s'arrête pas mais je voudrais aussi vous dire que vous n'êtes pas obligé de rester longtemps vous pouvez lui dire j'ai une heure à travailler avec toi aujourd'hui est-ce que comme ça ça permet aux gens de se discipliner sinon on peut aller à 3 heures de coaching et ça peut être épuisant pour les coachs il faudrait que nos coachs soient frais chaque mois on ne les épuise pas ok donc voilà j'arrête la présentation je reviens en grand groupe voilà l'horaire est-ce qu'il y a une question sur l'horaire si il y a une question tu peux juste ouvrir ton micro tu poses la question je vais partager le ça va ok si ça va si ça va on va commencer oui quelqu'un a posé une question il y a une question ok je vais donc commencer juste introduire la confiance en soi je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir terminer j'espère qu'on pourra terminer mais si on ne termine pas comme je vous ai dit vous avez déjà le document avec vous ok la confiance en soi j'ouvre le document ok maintenant je vais essayer de partager espérant qu'on pourra le partager ok je vais partager une fenêtre ok alors Daniel est-ce que tu vois Daniel qu'est-ce que vous voyez je vais m'assurer que vous voyez mon écran est-ce que quelqu'un peut me dire si vous voyez quelque chose s'il vous plaît oui je vois ton écran la confiance en soi ok merci merci c'est parce que merci si c'est parce que je suis en plein écran devant moi je ne vous vois pas c'est pour ça que je pose la question ok alors qui peut me dire pour lui c'est quoi quelles sont les attentes qu'est-ce qu'on les attentes que tu peux avoir quand tu vois un type comme celui-ci la confiance en soi tu t'attends à quoi là-dedans je veux peut-être une personne me dire on n'a pas beaucoup de temps mais quand même qu'est-ce que tu as tu t'attends à ce qu'on parle de quoi dans cette affaire là de confiance en soi je crois ici que le chapitre va nous aider à bien nous connaître nous-mêmes ok Colens Colens tu peux te présenter tu es où tu appelles d'où Colens j'appelle du Cameroun à Yaoundé actuellement je suis en chemin pour me rendre à Douala non c'est pas la connexion que tu veux ok je vois tu es dans un train ou dans un autobus ça se voit ok parfait merci beaucoup merci tu peux arrêter arrête ton micro s'il vous plaît merci c'est moi ça c'est alors je dois revenir dans ma présentation là excusez-moi excusez-moi il faut que je le trouve dans mon ok alors la confiance en soi c'est un module fondamental comme je l'ai dit au début parce que c'est un module qui nous qui nous permet de nous interroger sur non seulement qui nous sommes mais qu'est-ce que nous avons comme ressources pour la vie vous voyez nous avons tous chacun la vie est un voyage comme vous pouvez le dire la vie est un voyage comme ça que moi je vois ça en fait c'est un voyage qui commence le jour de notre naissance et qui s'achève en tout cas dans sa première partie pour ceux qui sont les croyants ceux qui croient la vie éternelle comme moi qui s'achève la première partie s'achève avec la mort physique et qui se poursuit plus tard mais nous n'allons pas parler des anges nous n'allons pas parler du paradis là maintenant nous allons parler de la vie sur terre ok la vie est un voyage et il y a des questions qu'on doit se poser quand on veut faire un voyage tout à l'heure Oles nous disait qu'il a un chemin il s'en va à Dois là mais il s'est certainement posé la question il s'est demandé je vais où quelle est la destination que je dois prendre je veux voyager mais je voyage pour aller où combien de temps mon voyage va me prendre j'aurais pu lui demander ça te prendra combien de temps quel est le moyen de transport que tu as j'ai imaginé tout à l'heure qu'il était dans un train ou dans un autobus mais ça peut être qu'il est dans un avion ça peut être qu'il est dans un bateau ça peut être qu'il est dans une voiture s'il vous plaît vous pouvez arrêter au micro s'il vous plaît il y a un bruit là au niveau du micro merci quelles sont les questions qu'on se pose quand on veut faire ce voyage de la vie quelles sont les provisions que nous portons avec nous nous allons avoir besoin des choses en chemin mais de quoi aurions-nous besoin d'ailleurs quel est le but même de ce voyage pourquoi je dois voyager Colin s'en va ce n'est pas juste pour rien il a certainement un but et c'est ainsi la vie nous avons un but dans la vie tous et il faut pouvoir retrouver ce but et c'est justement là dessus que nous allons travailler sur le but de la vie nous voulons aller où nous voulons que notre vie nous porte jusqu'où alors la vie est une destination et nous voulons c'est un voyage plutôt excusez-moi mais nous voulons nous voulons nous allons vers quoi il y a des conditions pour y arriver par exemple pour arriver à avoir une vie une vie agréable pour réussir à avoir une vie qui est celle que nous voulons parfois celle que nous rêvons c'est fondamental d'avoir ces trois choses ce qu'on appelle les conditions du mieux vivre ces conditions la première c'est se connaître si je ne sais pas qui est Cyril je vais avoir les problèmes dans la vie je vais avoir les problèmes je dois savoir qui est Cyril comment sur le plan émotionnel qui est Cyril sur le plan émotionnel qui est Cyril sur le plan mental est-ce que je suis vulnérable sur le plan mental est-ce que je suis qui est Cyril sur le plan intellectuel qui est Cyril sur le plan je ne sais pas moi physique est-ce que j'ai la force physique de faire ce nombre de choses ainsi de suite ainsi de suite et le deuxième point c'est la maîtrise des situations ça c'est un point important nous ne devons pas laisser les situations nous dominer nous devons maîtriser les situations et maîtriser les situations ça veut dire être capable d'adresser d'interroger les situations qui sont devant nous et nous rencontrons les situations tous les jours tous les jours quand on se lève en fait notre vie c'est la gestion des situations comment je gère les situations comment je les maîtrise et le troisième le troisième aspect c'est la créativité s'ils ne sont pas créatifs nous allons subir la vie parce que nous allons reproduire ce que les autres personnes ont imaginé donc nous devons être les architectes de notre vie en réalité Jean-Paul personne ne pourra faire de ta vie ce qu'elle peut être même pas ton papa même pas ta maman même pas tes frères même pas ton épouse même pas ton époux ou ton conjoint peu importe ce n'est que toi et toi seul si tu ne le fais pas ça ne sera pas fait ça fait du sens pour vous si je ne fais rien rien ne sera fait c'est illusoire de penser que quelqu'un peut changer ta vie j'entends souvent les gens dire que oh mon frère va changer ma vie mon père peut changer ma vie impossible personne ne change la vie de notre personne on peut on peut t'aider on peut te soutenir mais c'est toi qui change ta vie ok alors la confiance en soi c'est la base de l'épanouissement quand tu as confiance en toi tu sais quelles sont tes capacités tu sais quelles sont tes limites tu sais quelles sont tes possibilités je peux vous poser une question et je vais peut-être demander au coach peut-être vous poser cette question pour interroger votre confiance en vous-même le coach peut te demander quelles sont tes capacités Jean-Paul tu as lui dit mais dans quel domaine tu es dans tous les domaines prends le temps de réfléchir quelles sont tes capacités mes capacités sur le plan physique je suis capable de porter 100 kg ça veut dire que tu peux faire un travail sur le plan physique tu peux supporter une charge quelles sont tes capacités sur le plan c'est pas moi sur le plan affectif sur le plan émotionnel est-ce que tu es capable de supporter un certain nombre d'événements des situations quelles sont tes capacités sur le plan financier sur le plan relationnel sur le plan intellectuel etc quelles sont tes limites quelles sont tes possibilités parce que c'est comme ça qu'on se connaît c'est illusoire de penser que nous sommes pareils nous ne sommes pas pareils je ne peux pas me comparer à Sabina à Gaël à Faustin à Daniel à Kaline je ne peux pas parce que je ne suis pas Emédée je ne suis pas Charles je ne suis pas Christelle je suis Cyril tout simplement et même s'il y a deux Cyril je suis Cyril Nyec même s'il y a deux Cyril Nyec comme si chez moi à la maison il y a mon fils qui s'appelle Cyril Roland Nyec il a le même nom que moi parfois quand ses enseignants l'appellent Cyril Nyec je lui dis mais qui m'appelle comme ça alors que c'est mon fils qu'on appelle mais il n'est pas moi il a le même nom que moi mais il n'est pas moi du tout nous sommes tellement différents il a sa vie j'ai la mienne donc c'est très important de questionner tout cela et puis par exemple comment se manifeste le manque de confiance en soi comment ça se manifeste quand je n'ai pas confiance en moi et si on va vous dire celui qui quand je n'ai pas confiance en moi il y a des signaux que je renvoie c'est par exemple je suis timide je suis nerveux j'ai peur de prendre des responsabilités j'ai peur de l'inconnu je suis très susceptible parfois je deviens perfectionniste je cherche à savoir à tout prix ce que les autres pensent de moi et ça c'est souvent le cas de certains managers des managers qui n'ont pas confiance en eux ils sont toujours en train d'alimenter dans leur entreprise ou dans leur organisation l'esprit de délation ce qu'on appelle au Cameroun le Congo ça on appelle en Côte d'Ivoire le papato c'est-à-dire je veux que les gens viennent me dire on vient murmurer on vient me dire qu'est-ce que quel que t'elles pensent de moi que pense-t-elles de moi c'est parce que je n'ai pas confiance en moi ça c'est extrêmement important ça parce que comme entrepreneur vous devez avoir confiance en vous et ce n'est pas quelque chose qu'on décide on doit travailler cette confiance parfois on devient agressif arrogant et même snob s'il vous plaît vous pouvez arrêter au micro parce qu'il y a il y a l'interférence parfois on devient snob arrogant donc je vais aller rapidement rapidement parce que je vous aimerais qu'on ait une petite discussion à la fin pourquoi devons-nous cultiver la confiance en nous voilà notre question que je vous pose mais cette question est importante vous devez répondre à cette question j'ai donné la réponse ici mais c'est une réponse générale chacun doit répondre à cette question tu dois te dire Gaël tu t'appelles Gaël tu dis moi Gaël pourquoi je dois développer la confiance en moi moi Daniel pourquoi il doit développer la confiance en moi moi Jean-Paul moi Médé moi Irène moi Yvette moi Véronique chacun se pose la question moi Cyril pourquoi c'est important de développer la confiance en moi alors moi je vais comme je vous l'ai dit je vais répondre au manière générale parce que je m'adresse à une grande équipe comme vous mais c'est une question qui doit être posée individuellement mais moi je pense que nous devons développer cette confiance parce qu'un peuple complexé est un peuple qui est vaincu d'office et croyez-moi le complexe c'est l'une des l'un des enjeux l'un des défis mieux encore l'un des défis auxquels nous devons faire face en Afrique moi je me mets dedans comme Africains nous sommes un peuple très complexé complexé ça veut dire nous sommes toujours en train de penser que l'autre est soit supérieur ou soit inférieur à nous on ne se positionne pas toujours par rapport à nous même c'est toujours par rapport à l'autre et cette formation justement vise à recentrer à nous recentrer sur nous ce n'est pas l'autre qui détermine qui tu es jamais ce n'est pas l'autre qui va déterminer qui tu es c'est toi qui détermine qui tu es Samuel Otto on lui avait dit toujours que tu n'es pas capable de il a dit moi je suis capable de et il l'a fait on avait dit à Barack Obama tu ne peux pas être président des Etats-Unis parce que ton nom d'abord résonne très mal Obama Obama un noir ne peut pas il a dit I can je peux sa femme lui a dit you cannot il a dit I can ses amis lui ont dit you cannot il a dit I can finalement quand il a convaincu ses amis il a adopté son slogan we can c'est à dire nous pouvons ces stéréotypes ces complexes que nous avons à nous nous pouvons les vaincre nous devons les vaincre en tout cas c'est ce que nous nous voulons vous proposer comme défi pendant ce paléa vaincre ce complexe un peuple qui doit se battre pour exister et se faire respecter doit avoir confiance en lui c'est très important c'est un défi se faire respecter ce n'est pas gagner ce n'est pas gagner comme peuple et même comme individu il y en a qu'on ne respecte tout par la famille il y en a qu'on ne respecte pas dans leur travail lieu de travail il y en a qu'on ne respecte pas dans leur réseau d'amis qu'on ne respecte tout par leur communauté tout simplement parce que ces gens eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux parce qu'ils n'ont pas confiance en eux n'oubliez pas que les gens vous captent comme vous projetez si tu te projettes comme étant quelqu'un qui qui ne vaut pas grand chose les gens te prendront comme quelqu'un qui ne vaut pas grand chose quand tu arrives dans un magasin et on te dit que cette banane coûte un dollar tu l'achètes à un dollar s'il avait dit que la banane coûtait 50 sous tu l'aurais payé à 50 sous c'est le commerçant qui fixe le prix de sa marchandise c'est toi-même qui dit qui tu vaux quoi tu vaux si tu estimes que tu ne vaux pas grand chose ne t'attends pas ce que les autres te disent que tu vaux quelque chose je ne suis pas sûr que quelqu'un voudrait qu'on lui dise qu'il ne vaut pas grand chose parce que nous valons tous beaucoup nous valons beaucoup nous sommes tellement importants pour nous et pour l'Afrique pour l'humanité que nous devons nous prendre au sérieux alors nous sommes tous dans ce voyage qui est la vie et notre corps notre personne c'est l'automobile qui va nous aider pour le voyage mais il faut prendre soin de son automobile si je veux voyager de Zingenchor à Kaolak ou bien à Usui ou à Dakar mais il faut bien que je m'assure que mon automobile est en bon état que j'ai vérifié le moteur que j'ai vérifié la batterie les pneus les transmissions je dois bien me poser la question est-ce que j'ai un permis de conduire sinon les policiers ils vont me stopper en route et je serai dans le trouble je dois me demander est-ce que mon véhicule est assuré est-ce que j'ai suffisamment de carburant c'est la même chose dans la vie il y a des gens qui se conduisent dans la vie avec des bactéries à terre il y a des gens qui se conduisent dans la vie avec des bactéries à terre ils sont toujours toujours découragés et parfois même ils sont toujours déprimés il y a des gens chaque fois que tu lui poses la question comment tu vas il commence à avoir un fiasque il te dit ah dis donc tu te dis peut-être que c'est passager tu lui poses la même question demain il te dit ah dis donc tous les jours tu lui poses la question l'année prochaine l'année prochaine il te répond pareil voilà quelqu'un qui parcourt la vie avec une bactérie à terre c'est comme si votre batterie ne fonctionnait plus bien votre téléphone ne va pas bien fonctionner nous devons apprendre à recharger la batterie de notre vie c'est très important nous devons allumer les feux dans notre vie et éteindre ceux qui ne servent à rien se plaindre ne sert à rien ça je vous le dis si vous vous plaignez vous allez vous plaindre auprès des gens ces gens d'abord n'ont rien à faire de ce que vous leur dites ils vont vous écouter par politesse peut-être parce qu'ils vous apprécient bien sont vos amis mais ça ne leur sert à rien les gens personne ne veut accueillir les nouvelles négatives ou les informations pessimistes personne et si quelqu'un accepte de vous écouter c'est tout simplement parce qu'il est bienveillant mais en réalité il n'en a rien à cirer moi si j'avais quelque chose à vous dire aujourd'hui c'est que dites-vous que de mes problèmes de mes des gens n'ont rien à cirer mais ça ne veut pas dire que tu peux partager ton état d'esprit avec des gens tu peux partager mais il ne faut pas aller présenter aux gens ta mine défaitiste ta mine de looser personne n'a rien à faire de ça de toute façon moi ceux qui me connaissent savent que moi je dis aux gens annoncez-moi les bonnes nouvelles je ne suis pas là pour les mauvaises nouvelles je ne suis pas une poubelle il y a des gens ils t'annoncent oh tu as entendu que tel est mort il y avait tel était à notre village le vieux qu'on appelait tel il est mort je vais te raconter comment il est mort mais qu'est-ce que je vais faire de processus qui a conduit à sa mort mais tu penses vraiment que j'ai une heure de ma vie je n'ai que 24 heures à vivre en une journée je vais te donner une heure de mes 24 heures pour que tu me parles du processus qui a conduit à la mort de quelqu'un que je ne connais même pas je trouve que c'est du temps perdu je n'en ai rien à faire et la plupart des gens n'ont rien à faire de ça il y a des gens qui se promènent dans la vie sans essence nous devons apprendre à être autonome c'est ça l'essence de ta vie ce qui te rend autonome et c'est à tout point de vue sur le plan émotionnel sur le plan intellectuel sur le plan mental sur le plan psychologique sur le plan affectif sur le plan même matériel nous devons apprendre à bâtir notre autonomie c'est très important il y a des gens qui conduisent qui conduisent dans la vie avec une boîte de vitesse qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal c'est des gens qui sont toujours en train de ils vont à reculons ils n'arrivent pas à avancer les gens qui sont toujours en train de revenir sur le passé revenir sur le passé chaque fois s'il vous plaît ne vous entourez pas des gens qui vous ramènent toujours vers un passé qui ne sert à rien le passé est passé il est dépassé on avance ce qui est important c'est le moment présent c'est dans le moment présent que vous pouvez créer que vous pouvez entreprendre on n'entreprend pas dans le passé on n'entreprend pas dans l'avenir on n'entreprend dans le présent il y a des gens qui conduisent dans la vie avec une direction qui fonctionne mal au lieu de tourner à gauche ils tournent à droite nous devons apprendre à maîtriser nos pensées si tu laisses tes pensées se balader dans n'importe quoi tu risques de te retrouver à passer du temps sur internet à regarder les choses qui ne servent à rien il y a des gens qui passent des journées sur Facebook à regarder des gens qui font les clashs ça te sert à quoi toi entrepreneur africain de passer 2-3 heures de ta journée à écouter des gens qui se chamaillent sur Facebook ça sert à quoi on veut le succès mais on se dirige vers l'échec c'est ça la contradiction on ne peut pas être en même temps et dire je veux réussir dans ma vie mais ce qui capte notre attention c'est l'échec toujours en train de voir ce qui n'a pas marché comment vous pouvez réussir alors que vous focalisez votre énergie vers ce qui vers les échecs comment voulez-vous être en santé alors que vous êtes toujours en train de focaliser votre énergie vers les maladies c'est pour ça que moi je vous dis je parle de moi le moins haïssable mais c'est pour des fins pédagogiques je vais vous parler de moi moi je n'écoute pas les informations où chaque fois on dit aujourd'hui il y a eu 150 contaminations il y a eu 200 décès de Covid-19 dans tel pays il y a des gens qui font le tour des réseaux sociaux pour voir le nombre de personnes qui sont moi en Côte d'Ivoire aujourd'hui du sud de Covid le nombre de personnes en France aux Etats-Unis 5000 personnes contaminées et en so what et puis quoi en quoi c'est-il pertinent pour moi aujourd'hui c'est pas une information qui t'apporte quelque chose d'un et de deux les énergies parce que n'oubliez pas chaque chose t'apporte une énergie chaque information t'apporte une énergie chaque pensée véhicule une énergie chaque parole véhicule une énergie alors si tu laisses les énergies négatives envahir ton esprit qu'est-ce que tu attends à la fin le résultat sera négatif évidemment puisque c'est ce que tu as laissé t'envahir c'est très important il y a des gens qui ont une force personnelle puissante mais qui s'expriment comme des trottinettes ce que je veux dire c'est des gens qui ont un potentiel énorme et ça c'est le cas de nous en Afrique la plupart d'entre nous en Afrique les jeunes que moi j'ai côtoyé en Afrique ça fait 15 ans que je suis dans ce métier d'accompagnement en Afrique j'avais créé un institut de formation et j'ai travaillé avec Ayaoundé qui existe encore j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes mais j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont un potentiel extraordinaire mais qui ne sont même pas conscients qu'ils ont ce potentiel et notre rôle c'est de pouvoir dire à quelqu'un tu es capable ce que je vois là tu es capable tu es capable d'obtenir ce que tu veux j'ai dit tout à l'heure à son nom c'est encore excuse-moi waouh notre chanteuse gospel là Milo Milo excuse-moi Milo merci beaucoup Milo j'ai dit tout à l'heure à Milo que tu seras l'une des meilleures chanteuses gospel au monde parce que tu vas y arriver parce que c'est vrai mais c'est parce que d'abord tu as tout ce qu'il faut tu aimes le chant gospel tu es dans le chant gospel tu te développes dans le chant gospel tu es jeune tu es passionné mais dis-moi pourquoi ne vas-tu pas y arriver pourquoi ne vas-tu pas y arriver qu'est-ce qui va t'empêcher si ce n'est pas toi-même puisque pour chanter ton outil c'est ta voix et ta volonté chaque matin tu te retires dans ta chambre tu vocalises tu pratiques tu chantes tout à l'heure quelqu'un disait qu'il y a des grands chantres tu peux côtoyer les grands chantres il y en a au Cameroun il y en a au Sénégal il y a les grecs Belobo par exemple tu peux côtoyer des gens comme ça tu peux côtoyer des grands chanteuses nigériennes qui font dans le gospel tu peux côtoyer les grands chanteuses noires américaines qui font dans le gospel tu peux écouter leurs vidéos au moins te fixer là-bas te dire j'aimerais être comme tel alors ton niveau d'exigence sera celui-là ne te compare jamais au médiocre si tu veux être excellent ne te compare pas au médiocre malheureusement en Afrique on nous compare toujours au médiocre quand tu essaies d'être ambitieux on te reproche d'être ambitieux il y a des gens qui me reprochaient moi j'ai créé un institut de gouvernance j'étais étudiant à l'université ils n'avaient même pas encore fini mes études mais quand j'ai commencé à créer les gens me disaient les grands professeurs les agrégés n'ont même pas créé un institut toi tu es qui pour créer un institut je leur ai dit je suis sirignac et j'ai créé cet institut j'étais étudiant les professeurs d'université travaillent dans mon institut et je les payais tout simplement parce que j'ai refusé que les gens me disent qu'ils n'étaient pas capables de faire ça refuser qu'on vous dise que vous n'êtes pas capables de faire ce que vous voulez faire parce que personne ne peut vous interdire c'est vous seul qui pouvez vous interdire de faire ce que vous voulez faire personne ne peut vous autoriser c'est vous seul qui devez vous autoriser n'acceptez pas qu'on vous interdise n'acceptez même si c'est votre père dites à votre père papa et si je ne suis pas d'accord avec toi parce que je vais y arriver parce que ma vie m'appartient et je vais y arriver c'est très important évitez toutes les pensées limitantes nous devons apprendre à rouler à notre rythme sans traîner les jambes chacun a son rythme peut-être que mon rythme n'est pas le rythme de quelqu'un d'autre parmi vous mais peu importe il faut rouler à ton rythme il faut avancer à ton rythme tu vas y arriver la vie n'est pas une compétition je ne suis pas obligé de faire ce que les autres font au moment où ils le font et comme ils le font je le fais comme moi moi j'ai décidé je suis arrivé au Canada j'ai décidé de faire ce que je veux faire de ma vie en ce moment j'ai quitté un travail qui me payait 100 000 dollars l'année j'ai décidé de quitter ce travail pour créer ma propre entreprise où je fais un chiffre d'affaires beaucoup moins que celui le salaire que j'avais mais j'ai décidé de faire mon chemin de faire ce que je veux de ma vie à dire je n'attendrai pas de quelqu'un de me dire ce que je dois faire parce que lorsque je dois payer mes factures ce n'est pas les gens qui me disent ne pas faire ce que je fais qui viennent payer mes factures ce n'est pas eux qui s'occupent de ma vie je m'occupe de ma vie moi-même alors je n'attends pas que les gens me disent ce que je dois faire de ma vie alors je fais ce que je veux parce que ça me rend épanoui parce que ça donne du sens pour moi parce que je suis heureux de faire ce que je fais à la fin de la journée la différence entre les gens c'est qu'il y a des malheureux et des heureux ce n'est pas les riches et les pauvres il y a des riches qui sont malheureux et des pauvres qui sont heureux la différence c'est qu'il y a des personnes heureuses des personnes malheureuses ce qu'il faut rechercher dans la vie c'est ce qui me rend heureux ce n'est pas la richesse matérielle tu peux avoir une autre richesse et il y en a une des richesses que moi je sais que j'ai et je le dis c'est que j'ai beaucoup d'amis dans le monde entier je peux mobiliser aujourd'hui 100 personnes autour de moi qui me font confiance et qui m'apprécient quelqu'un me dit que je ne suis pas riche il va me dire que parce que je ne peux pas avoir 50, 100 millions dans mon compte bancaire que je ne suis pas riche qu'il aille lui il a 100 millions mais quand il est malade il n'y a personne qui peut lui passer un coup de fil il y en a qui sont morts du covid dans leur maison ils ont pourri dans leur maison parce qu'ils n'ont pas d'amis ils n'ont pas de famille ils n'ont pas de parents ils n'ont personne alors qu'ils avaient beaucoup d'argent dans leur compte bancaire mais c'est une question de chacun doit savoir s'allier qu'est-ce qui est important pour moi et c'est vers ça que je dois aller si c'est devenir chanteur de gospel qui est important pour toi Darlene si c'est ça qui est important pour toi s'il te plaît fais-le parce que si tu ne le fais pas tu auras privé l'humanité d'une grande chanteuse de gospel le père de Manu Dibango a envoyé Manu Dibango à France pas pour apprendre la musique c'était pour faire des études il allait à France à l'âge de 15 ans son père était convaincu que Manu devait revenir comme un grand anthropologue mais il est revenu avec un saxophone est-ce que Manu Dibango n'a pas réussi sa vie qui peut aujourd'hui se lever et dire que Manu n'a rien fait de sa vie c'est à chacun choisir donc je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui nous jeunes africains arrêtons d'attendre que les gens valident avant que nous nous entreprenons avant que nous l'ençions dans une voie n'attendons rien de personne arrêtons de nous plaindre que la France a fait ceci au Cameroun à cause de la France je ne peux pas faire ceci la France nous a fait la France ne t'a rien fait quand tu lèves le matin la France ne te dit pas de te lever quand tu vas dormir le soir la France ne t'envoie pas au lit quand tu vas draguer ta copine la France ne t'envoie pas draguer ta copine c'est toi qui décide tu fais tellement de choix dans ta vie la France ne t'a rien fait tes parents ne t'ont rien fait tes parents ne t'empêchent pas de faire ce que tu veux faire tu fais ce que tu veux faire ta vie et je crois que c'est extrêmement important que ce message passe chez tout le monde parce que s'il passe en lui seul il est suffisant rien ne va plus nous arrêter lorsqu'une personne est libérée mentalement rien ne l'arrête plus il est unstoppable unstoppable mes amis disent certains disent que je me vante je me vante parce que je sais qui je suis je suis capable aujourd'hui de m'installer dans n'importe quel pays dans le monde et de vivre de gagner ma vie parce que j'ai appris à commencer à partir à recommencer à partir de rien je recommence chaque fois et chaque fois je recommence en faisant ce que j'aime et je réussis toujours on ne se trompe jamais quand on est en train de faire ce qu'on aime on ne se trompe jamais l'amour ne manque pas l'amour ne trompe pas lorsque vous êtes dans l'amour vous ne pouvez que faire des bons choix donc c'est très important de naviguer dans l'amour l'amour de vous-même et l'amour de ce que vous voulez devenir et de ce que vous êtes ce que vous voulez faire de votre vie très important certaines personnes ne savent pas se servir des freins ni d'accélérateurs dans leur vie ça c'est la maîtrise de nos émotions c'est très important ce n'est pas parce que je ne suis pas content que je dois mettre tout le monde mal à l'aise ce n'est pas parce que ce que tu as dit me contrarie que je dois te donner un coup de poing que je dois me bagarrer avec toi non on ne peut pas réussir comme ça dans la vie nous devons maîtriser nos émotions des fois ce n'est pas parce que les blancs entre guillemets avaient esclavagisé les noirs que chaque fois qu'on va rencontrer un blanc je dois lui je ne sais pas moi je dois lui gifler c'est quoi ça ça ne veut absolument rien dire non alors nous devons apprendre à vivre non simplement à exister ça c'est un point fondamental je dirais que beaucoup de personnes sur cette planète et là je ne vais pas seulement dire en Afrique parce que ma position d'accompagnateur dans le niveau dans le plan sur le plan pastoral parce que je travaille beaucoup à l'église avec l'église catholique vous savez l'église est expert en humanité on rencontre toutes sortes de personnes dans l'église je rencontre des gens ils sont les blancs canadiens blancs les gens de l'Amérique du Sud les noirs des îles Jamaïque Haïti Afrique partout c'est la même chose c'est qu'il y a beaucoup de gens qui subissent la vie ne vivent pas beaucoup de gens je dirais la plupart des gens ils ne vivent pas ils existent seulement ça dit ils ont un nom et puis ils vivent comme ça ils vivent ça veut dire quoi ils n'ont jamais pris le contrôle de leur vie ils n'ont jamais pris le volant de leur vie ils n'ont jamais pris le guidon de leur vie ils n'ont jamais décidé de ce qu'ils veulent faire de leur vie on a toujours décidé pour eux et ils ont toujours subi alors il faut à un moment d'avoir dit non je ne subis plus même si j'ai 21 ans 20 ans je peux prendre des décisions peut-être que je vais changer ces décisions quand je vais 40 ans mais il faut d'abord que je les prenne aujourd'hui parce qu'à chaque moment de notre vie on doit prendre des décisions quand j'étais au séminaire on avait un prêtre qui nous disait c'était un vieux prêtre espagnol de Saragosse il nous disait your life will depend on your yes or your no c'est-à-dire ta vie dépendra de la qualité des oui et des non que tu vas faire dire dans ta vie si tu dis un oui significatif ce oui peut changer ta vie tu dis un non significatif ce non peut changer ta vie il faut savoir quand dire un oui et quand dire un non c'est les mots il ne faut pas utiliser n'importe comment ne dis pas oui pour faire plaisir aux gens parce que quand tu vas dire oui tu vas faire plaisir à quelqu'un tu vas te faire du mal toi-même il y a des gens qui font des choses pour faire plaisir mais ils souffrent ils se brûlent ils subissent ils sont malheureux est-ce que tu aimerais être cette personne qui est toujours en train de faire plaisir aux gens mais quand tu rends de soi dans ta chambre tu pleures tu es fâché tu te plains tu te lamentes je vous en parle parce que j'ai été de ces gens-là j'étais toujours en train de faire plaisir aux gens oh mon dieu même dans ma famille dans mes amis on savait je vous dis que je pouvais avoir 1000 francs quelqu'un que je ne connais pas me dit ouais j'ai un problème je peux m'aider les 1000 francs là mon épouse n'a pas d'argent pour préparer à manger à la maison je prends les 1000 francs je donne à quelqu'un d'autre je le faisais constamment je le faisais et quand je rentre le soir je suis mal à l'aise mais en même temps je n'arrivais pas à me contrôler je n'arrivais pas à me maîtriser j'ai subi ça je vous le dis parce que beaucoup de gens peuvent être comme moi j'étais donc faisons attention les oui que nous disons et les non que nous disons sont importants nous devons avoir les buts nous devons apprendre à vivre à vivre plus heureux à nous estimer davantage je vous demande quelques minutes avant de terminer est-ce que vous êtes d'accord qu'on se donne encore 15 minutes s'il vous plaît juste pour qu'on puisse bien terminer est-ce que vous êtes d'accord avec ça si vous êtes d'accord je pense que c'est bon oui on est d'accord ok on prendra donc encore 15 minutes merci vous êtes très généreux merci beaucoup alors je vais rapidement mais c'est normalement on devait faire les ateliers on devait organiser les ateliers et puis parler approfondir mais je fais confiance à vos coachs je fais confiance à vous même vous pouvez pratiquer ça vous même avec vos amis avec vos familles avec vos coachs en résumé ce que nous venons de dire et de voir ensemble c'est que la confiance en soi est la base d'une personnalité heureuse on est heureux quand on a confiance en soi-même parce que c'est toi-même qui fait ton bonheur ce n'est pas ça ne vient pas de l'extérieur et n'attends pas que l'extérieur te dise ce que tu es parce que tu te connais mieux que les autres avoir confiance en soi c'est connaître ses capacités Cyril est capable de faire ça tout au long de ce webinaire je parle de moi parce que nous parlons du leadership dans le leadership on ne parle pas toujours on parle de soi parce qu'en réalité c'est très important d'inspirer on parle de soi parce que c'est important d'inspirer donc c'est pour ça s'il y en a qui sont choqués quand on parle à la première personne nous sommes dans le leadership on doit parler de soi on ne parle pas de généralisation on parle de soi je dis donc moi j'ai appris à connaître mes capacités et je peux les nommer je vous invite à connaître vos capacités et à les nommer voici mes capacités sur le plan par exemple professionnel je suis capable de bâtir les modules de formation du niveau école primaire jusqu'au niveau doctorat parce que j'ai appris à le faire je l'ai fait et je sais très bien le faire je n'attendrai pas que quelqu'un vienne me dire tu ne sais pas le faire je vais le dire mon cher ami tu sais de quoi tu parles mais tu ne parles pas de moi parce que je sais le faire et je le fais dans le monde entier je fais partie des gens qui savent le mieux le faire parce que j'ai appris à le faire ce n'est pas parce que j'ai décidé que je sais le faire c'est parce que j'ai appris à le faire et je suis rigoureux avec moi-même dans ce qui concerne mes capacités je fais tout pour obtenir les meilleures capacités possibles dans mon domaine parce que je sais que j'ai besoin de ces capacités et ça participe à la confiance en moi-même ça c'est les capacités et chacun si tu es ingénieur dans l'ingénierie il y a un domaine que tu dois maîtriser de telle sorte que tu dises moi voilà ma compétence si tu me cherches là-bas tu me trouveras si tu es étudiante comme Sini qui est à Rouen en France tu es étudiante tu dois savoir oui j'apprends beaucoup de choses mais il y a une chose qui me passionne qui m'intéresse je vais me développer là-dedans de telle sorte que je sois parmi les meilleurs là-dedans si tu es un prêtre si tu es un prêtre oui tout le monde peut être prêtre mais tu peux avoir tout le monde est prêtre mais tout le monde n'est pas prêtre de la même façon il y en a qui sont des grands prédicateurs quand ils prêchent les gens pleurent alors tu peux dire moi c'est là des dangers quand je prêche je vais mettre tout mon talent au service de mon ministère ainsi de suite ça dépend de chacun donc chacun doit pouvoir répondre à ces questions c'est extrêmement important pour nous tous savoir quelles sont ses capacités quelles sont mes limites chacun doit connaître ses limites il ne faut pas se tromper parce que ce qui est grave c'est que quelqu'un se trompe lui-même je pense que l'être humain elle peut être le seul la seule créature qui se trompe elle-même il y en a qui se trompe il pense que c'est parce que il a dit que c'est vrai mais c'est pas vrai si je dis que c'est parler chinois j'étais bluffé peut-être mais alors en Chine je ne serais même pas capable de saluer quelqu'un alors un entrepreneur un leader c'est quelqu'un d'honnête avec lui-même je sais parce que l'humilité c'est de reconnaître ce qui est c'est ça l'humilité elle dit je suis humble parce que je reconnais que Amédée est un ingénieur si je commence à dire qu'il n'est pas ingénieur je ne suis pas humble la réalité il est ingénieur c'est un fait c'est là je dois reconnaître ça et si en plus d'être ingénieur il est compétent je dois reconnaître qu'il est un ingénieur compétent c'est ça être humble ce n'est pas dire que non je ne vaux rien pour qu'on dise ce que tu vaux non si je dis aujourd'hui que je ne suis pas un formateur compétent c'est que je ne suis pas humble parce que je suis un formateur compétent j'ai fait mes preuves j'ai été évalué depuis des longues années je me suis formé dans les meilleures écoles et je sais ce que je vaux les gens vont dire qu'il se vante il est orgueilleux ça n'a rien à voir au contraire c'est l'humilité parce que si aujourd'hui je dis que je ne suis pas ça je suis en train de mentir aux gens et le mensonge c'est un défaut ce n'est pas une qualité alors la confiance en soi est le résultat d'un travail quotidien chaque jour tu dois travailler sur toi-même tu dois te détendre aussi c'est très important parce que il y a d'ailleurs les exercices je vais peut-être vous demander on va pratiquer un petit exercice tout petit ça prendra une minute lorsque si vous voulez vraiment vous concentrer sur vous-même pour être en connexion avec vous-même je vais vous faire faire un exercice alors est-ce que vous êtes prêt à faire l'exercice ok très bien alors je vais vous demander asseyez-vous bien poser vos deux jambes bien au sol bien ancrées au sol bien ancrées au sol sentez la terre sentez le sol sentez bien en équilibre vos deux jambes ok fermez les yeux fermez les yeux les deux jambes bien au sol vous êtes bien assis droit ok sentez la terre la terre c'est notre mère la terre mère sentez l'énergie que la terre mère renvoie sur vos jambes oui vous sentez cette énergie cette énergie monte sur vous elle traverse votre corps et puis au-dessus de vous imaginez le ciel un fil qui vous relie au ciel qui est sur votre tête qui vous relie directement au ciel vous êtes relié au ciel vous êtes attaché sur la terre vos bras sont bien relax posés sur vous ou bien posés sur la table peu importe mais soyez en position confortable inspirez prenez un bon un bol d'air un bon bol d'air inspirez 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 ressortez l'oxygène le gaz carbonique plutôt faites le une deuxième fois inspirez vous expirez une dernière fois inspirez vous expirez vous pouvez rester à cette position 2, 3, 4 minutes ça dépend de vous quand vous sentez que vous êtes prêt vous revenez maintenant on peut revenir on n'a pas beaucoup de temps vous pouvez revenir vous ouvrez les yeux tranquillement qu'est-ce que ça vous a fait est-ce que ça t'a permis de qu'est-ce que tu peux verbaliser est-ce que qu'est-ce que ça fait est-ce que ça a créé une connexion en toi est-ce que ça a créé quelque chose en toi est-ce que ça t'a mis dans une condition particulière oui est-ce qu'il y a une personne qui veut juste partager ça m'a fait du bien merci ça fait du bien Clotilde oui Amédée c'est quelque chose que je pratique très souvent et je me pose souvent la question quand les gens disent j'ai une insommie j'ai une insommie moi j'ai un médicament contre l'insommie de civilisation c'est ça exactement j'ai une insommie beaucoup de gens ne savent pas exactement exactement c'est ça j'ai une insommie d'avoir cette connection exactement ça te permet d'évacuer tout ce qui t'encombrerait au niveau au niveau de ton esprit même au niveau de ton corps parce que ton corps est relax et tu es relié à plus fort que toi tu es relié au ciel tes pieds sont bien sûr tu es juste là tu reviens au moment présent tu n'es pas distrait c'est très important et quand tu n'es pas distrait tu peux penser à toi parce que la vie nous distrait tellement nous sommes-tu en train de penser à toutes sortes de choses nous vivons hors de nous-mêmes alors cet exercice te permet de revenir en toi et de te poser des questions à toi-même de dialoguer avec toi-même c'est très important ça ok merci beaucoup Amédée merci beaucoup Clotilde je voulais juste ajouter oui vas-y vas-y allez-y vas-y oui c'est Brigitte donc je voulais juste ajouter que c'est de la gratuité pour soi prendre du temps savoir prendre du temps pour soi et puis au milieu du travail comme ça ça permet de de souffler un peu oui Brigitte merci j'ai aimé ton mot Brigitte merci beaucoup la gratuité pour soi vous voyez c'est comme si tu te je te dis oui mais et moi dans tout ça oui tu te donnes ce temps pour toi c'est toi c'est vraiment toi et toi toi avec toi c'est important c'est un face à face c'est bien c'est ouais merci beaucoup Brigitte alors la confiance en soi est le résultat d'un travail quotidien il faut la c'est un travail c'est le résultat d'un travail de détente également d'orientation à l'esprit c'est ce qu'on a fait tout à l'heure tu orientes ton esprit vers toi-même et puis on aurait pu continuer j'aurais pu vous poser des questions et là j'aurais pu vous aider à orienter votre esprit c'est aussi un travail de maîtrise de sa sensibilité de l'expression de soi pour augmenter ta confiance en toi il faut agir sur ton attitude extérieure comment tu te comportes par rapport à ce qui est extérieur à toi et pour agir sur l'extérieur il faut commencer par maîtriser sa respiration et ce qu'on a fait tout à l'heure il faut maîtriser sa respiration si tu réussis à maîtriser sa respiration tu peux agir sur l'extérieur ok alors pour ne pas abuser on a dit 15 minutes et on a encore 5 minutes voilà quelques questions que tu vas discuter avec ton coach 3 questions en plus de ce que je t'ai proposé ce que je t'ai proposé c'est tu peux en discuter avec ton coach si tu souhaites mais c'est beaucoup plus pour toi et pour vous entre vous là mais ça c'est ce que tu vas discuter avec ton coach la première question c'est qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette présentation et pourquoi on a dit beaucoup de choses on s'est dit beaucoup de choses mais qu'est-ce qui t'a frappé vraiment qu'est-ce qui a attiré ton attention mais pourquoi ça a été significatif pour toi la deuxième question explique en tes propres mots pourquoi il t'arrive de manquer de confiance en toi parce que nous tous ça nous arrive souvent de manquer de confiance mais pourquoi et comment cela se manifeste dans ta vie concrètement quand tu manques la confiance en toi ça te manifeste comment et la troisième question comment peux-tu faire pour augmenter ta confiance en toi donc voilà les trois questions que les coachs vont te poser voilà les questions que tu vas voir avec ton coach ok alors on a terminé peu de choses aident un individu s'il vous plaît est-ce que vous pouvez reprendre les questions s'il vous plaît oui les questions sont là tu peux les lire qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette présentation pourquoi ah d'accord je vois merci oui mais vous avez accès à la présentation le PowerPoint est accessible à tous les participants ok donc ne vous inquiétez pas vous allez avoir le PowerPoint la présentation je vais vous la donner donc je elle est déjà dans le 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 classroom le Google Classroom voilà la présentation est déjà dans le Google Classroom et si vous n'avez pas accès au Google Classroom laissez-moi savoir mais je vous ai tous invités vous êtes tous inscrits dans le Google Classroom mais pour avoir accès aux documents du Google Classroom il vous faut un compte Gmail si vous n'avez pas un compte Gmail créez un compte Gmail envoyez-le moi je vous inscris vous inscrirez dans le Google Classroom pour que vous aurez accès vous avez accès à toutes les informations je ne pourrais pas toujours vous envoyer des courriels avec les documents vous voyez un peu c'est pour qu'on ait les documents à un seul endroit donc je vous suggère fortement de vous créer une adresse d'email je sais que Yahoo.fr est très répandue quand même on aime beaucoup le Yahoo.fr il y a une chanson qui était sortie sur Yahoo.fr c'est très beau le Yahoo mais Google c'est aussi bien surtout que nous travaillons avec la plateforme Google Classroom c'est Google même le Meet c'est Google Meet donc nous avons nous avons un abonnement sur Google ok ? nous travaillons avec Google alors on a terminé qu'est-ce que vous repartez avec ? tu repars avec quoi ? après ce premier webinaire maintenant tu peux prendre la parole tu repars avec quoi ? qu'est-ce que tu repars avec ? tu te dis oh j'ai quand même j'ai pas perdu mon temps quand même tu repars avec quoi ? moi je dirais plus de confiance en moi ok plus de confiance en moi ok plus de confiance ok et plus d'engagement aussi et peut-être sérieux dans ce que je fais pour pouvoir pour pouvoir sortir le meilleur de moi-même oui et pour pouvoir également réussir comme on le dit oui oui tout à fait voilà pour le moment je laisse la parole aux autres merci beaucoup merci oui quelqu'un d'autre ? oui vas-y je disais en fait ce qui m'a beaucoup le plus challengé c'est le fait que Cyril disait que nous ne sommes pas pareils parce qu'il m'arrive parfois d'avoir cette idée là du genre peut-être tous sont meilleurs que moi et je devrais laisser tomber donc je comprends en fait que j'aime mon potentiel et c'est différent des autres je suis unique quoi tout à fait tu es unique il n'y a même pas de photocopie tu es vraiment unique pièce unique c'est ça merci beaucoup Mila merci tu seras notre notre chanteuse gospel mondialement reconnue ok merci merci c'est ça oui tu le seras tu vas y arriver ça je n'ai pas de doute allez merci c'est ça amen alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? tu repars avec moi ? oui vas-y Marvin en fait en fait ce que je retiens c'est que l'attitude extérieure est vraiment une grande qualité lorsqu'on veut être un leader en fait lorsqu'on veut entreprendre l'attitude extérieure qu'on traduit et ce qu'on montre à nos proches en fait est une grande qualité à cultiver au fur et à mesure oui en fait merci beaucoup Marvin merci super merci qui d'autre ? tu repars avec quoi ? moi je repars avec la conviction que le plus grand facteur de chèque c'est la peau de l'échec c'est ça ouais 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 en fait l'échec et la peau de l'échec et la peau de l'échec nous bloque souvent et c'est c'est peur qui fait que nous avons confiance oui je fais une confiance moi par exemple de toute ma vie la plupart du temps je ne faisais jamais une chose je n'entends jamais une chose dont il ne se passe pas certain que je réussis j'ai vu qu'avec cela pendant longtemps et j'essaie de combattre cela je n'entends jamais une chose sans avoir la certitude en moi-même que je pourrais réussir et donc ça c'est une peur en fait de déchouer et la peur de déchouer on ne choue ça je suis certain ouais tout à fait ça j'ai vu avec le temps j'ai appris que quand on a peur de jouer on ne joue c'est ça mais c'est ça évidemment parce qu'il n'y a pas plus d'échec que de ne même pas commencer à faire de ne même pas essayer c'est ça c'est le fait du bonheur c'est ça merci pour qu'on m'aider c'est très beau merci vous m'avez confirmé dans cette conviction et si tu me permets juste un mot et c'est un ingénieur et des coûts techniciens qui parlent ok d'accord c'est bon c'est un ingénieur électro techniciens qui le dit parce qu'on a ce niveau là on se dit on est arrivé tout est possible on peut tout mais il dit voilà tout à fait oui alors c'est quelqu'un d'autre Florence votre micro allumé Florence alors si vous ne parlez pas oui bonsoir à tous oui bonsoir je peux parler oui allez-y Florence bien sûr bonsoir à tous oui je suis Florence Zomo oui je suis Florence Zomo je participe du Cameroun à Douala ce que je retiens ce sont en fait c'est que nous devons apprendre à vivre et non à hésiter et surtout on doit aussi apprendre à dire oui ou non et et apprendre des décisions parce qu'il ne faut pas dire pour faire plaisir aux autres que notre vie nous arrange à nous d'abord avant d'arranger les autres que l'on se plaise dans nos décisions merci exactement ça c'est très beau Florence merci beaucoup c'est très beau c'est ça exact oui alors on prend deux autres personnes Béatrice peut-être oui pour ma part ce serait prématuré de me prononcer il y a un tumulte de questionnement soudain et je pense que tout sera canalisé dans le chénement d'accompagnement avec mon coach et au thème et au thème du module de la formation module 5 je serais capable de dire en bref en quelques mots en fait ce que la confiance en moi représente merci ok merci Béatrice Brigitte ton micro allumé voilà donc ce que je voulais dire d'abord merci pour cette exposé donc la chose qui retient mon attention c'est quand vous parliez de l'humilité donc si vous voyez bien on a été éduqué à ne pas trop extérioriser ce que nous sommes ce que nous sommes capables de faire ce que nous connaissons et aujourd'hui on est dans un monde où si on a besoin si on veut avancer on a besoin de reconnaître je suis capable de cela je ne peux pas cela j'ai besoin d'aide pour avancer et donc c'est toute une déconstruction peut-être du moule dans lequel on a été éduqué que ce soit à l'école que ce soit dans la famille pour pouvoir se positionner par rapport à ce que nous savons faire et ce que nous avons besoin pour avancer donc je repars vraiment avec cela avec le dilemme aussi tout le travail à faire pour s'approprier cette prise en main de soi-même de savoir se valoriser à la juste mesure merci c'est ça merci Brigitte excellent oui allez-y Augustine bonsoir à tous bonsoir Augustine oui moi je pense que ça me révèle simplement que je ne suis pas seule dans mon mal excusez-moi vous êtes où est-ce que vous pouvez juste nous dire parce que c'est sous cette présentation vous dites dans quel pays dans quelle ville vous êtes ça nous permet je suis ici à Dakar au Sénégal ah oui ok d'accord ok parfait merci voilà donc comme je disais je sens que je ne suis pas seule dans mon mal et je pense que je pourrais trouver une solution à l'issue de ce de cette formation et j'attends beaucoup de cette équipe de cette formation en tout cas parce que je suis très 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 timide et ça m'a beaucoup bloqué dans la vie et c'est ce qui a valu d'ailleurs qu'on m'ait proposé de participer à ce paléa voilà moi je pense qu'il me faut un bon coach vraiment oui mais est-ce que je peux savoir je peux savoir alors peut-être que je c'est pas indiscret est-ce que vous pouvez me dire quel coach qui vous a proposé le paléa comme ça je pourrais me rapprocher de lui pour vous aider à trouver le coach qui pourra vous suivre je pense que c'est la dame qui travaille à la scène non comment elle s'appelle encore j'ai un peu oublié elle était habillée à vert fluo vous parliez qu'elle était mise dans son université ah ok ok oui oui c'est Christelle voilà Christelle 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 parce qu'il m'en manque de l'audace il m'en fout je pense que c'est elle si je ne me suis pas trompée mais qui vous a parlé du paléa qui vous a parlé du paléa Augustine c'est le père Christian Ehemba ah ok oui c'est un très bon coach oui c'est un très bon coach absolument voilà ok parfait merci beaucoup Augustine allez bonsoir allez bonsoir merci 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 beaucoup est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre tu ne parles avec quoi allô ? oui Gaëlle bonsoir bonsoir Gaëlle c'est Gaëlle c'est Gaëlle depuis à Oulé Cameroun oui à faire du repas avec beaucoup de choses ce soir il a retenu qu'il faut nous avons beaucoup travaillé notre personnalité et apprendre à apprendre et apprendre à se faire à se connaître individuellement se donner de la valeur individuellement et connaître également ses capacités donc vraiment j'en suis vraiment content ok Gaëlle parfait exact ça c'est très beau merci beaucoup Gaëlle merci merci aussi est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire avec quoi il repart ? là nous avons fini c'est bon ok alors moi je moi j'aimerais bien savoir avec quoi vous repartez aujourd'hui ah oui ah mais ça c'est je vois ça c'est très bien ça à m'aider moi je le parle avec un mot c'est c'est l'optimisme je suis optimiste je suis optimiste parce que quand je vois la mosaïque des personnes devant devant moi je vois à l'écran je vois des gens de toutes sortes de background et je me dis et quand j'écoute ces personnes parler je me dis le chemin nous sommes sur le chemin nous sommes sur le chemin je suis optimiste parce que les uns et les autres ont certainement mis le doigt où il faut ils ont mis le doigt où il faut ils ont compris que ça passe ça part de l'intérieur de nous-mêmes de l'intérieur parce que c'est ça dès qu'on a mis le doigt où il faut tout se joue à l'intérieur de nous-mêmes c'est nous et puis si c'est bon à l'intérieur ça va rejaillir à l'extérieur donc c'est l'intérieur c'est l'intérieur je suis très optimiste et ce n'est que le début je pense que nous allons nous allons ensemble y arriver parce que dès que les gens ont pris conscience dès que la prise de conscience est faite habituellement le reste se fait le reste se fait donc voilà avec quoi je reparle je suis optimiste merci beaucoup de m'avoir posé la question merci beaucoup oui alors je vous remercie est-ce qu'il y a des questions précises il y a un micro qui a luvé je vais couper le micro est-ce qu'il y a des questions d'information des préoccupations des soucis particuliers que les uns et les autres ont alors les coachs vous aurez vos coachs déjà j'ai demandé aux coachs de m'envoyer la liste de leurs de leurs coachers j'ai reçu déjà quelques listes parce que c'est les coachs qui choisissent les coachers pour ce paléa le paléa passé c'est c'est moi qui avais proposé les coachers aux coachs mais ce paléa c'est les coachs qui choisissent les coachers mais ils ne vous connaissent pas donc c'est vraiment ça revient peut-être au même parce qu'ils ne vous connaissent pas mais ils ont quand même vos profils parce que vous avez renseigné le formulaire d'inscription il y en a qui disent il y a un coach qui a dit moi je veux suivre tous ceux qui sont ingénieurs parce que ça m'intéresse un autre a dit moi je veux suivre ceux qui sont étudiants ça m'intéresse l'autre dit ceux qui ont quelque chose à voir avec la religion ça m'intéresse ça c'est pas à moi je suis un coach moi je coach tous ceux qui sont dans la religion dans l'église dans les religieux dans les prêtres je les coach et un autre dit moi je veux coach ceux qui ont les start-up qui lancent des entreprises dans le domaine agricole je les coach donc chacun choisit donc vous aurez demain déjà si ce n'est ce soir mais demain vos coachs vont commencer à vous contacter c'est eux qui vont directement vous contacter et ils vont créer des 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 groupes whatsapp de 5 à 6 personnes donc vous serez dans votre groupe avec votre coach et vous pourrez maintenant commencer à travailler à échanger à parler à échanger à réfléchir à imaginer à rêver parce que le paléa c'est le rêve nous devons rêver autorisez-vous de rêver autorisons-nous de rêver c'est un espace de rêve ici ok donc voilà voilà ce que je peux vous dire je vous ai suggéré également de suivre demain un webinaire un webinaire un live sur facebook sur la page facebook du paléa je vais vous mettre tout à l'heure dans le forum de discussion dans le forum le whatsapp du paléa juillet 2020 je vais vous mettre le lien vers notre site page facebook plutôt et l'enregistrement va vous être envoyé ce soir si ce fait tâche vous l'aurez au petit matin parce que moi je suis encore à 15h30 ici donc j'ai encore une journée j'ai commencé je majeure de travail à 7h et elle va peut-être finir à 20h mais vous aurez l'enregistrement aujourd'hui parce que je vais la mettre sur youtube le youtube 2 du cfci et paléa et il va vous envoyer le lien vous aurez la vidéo vous pourrez regarder et puis voilà donc merci beaucoup je ne sais pas s'il y a d'autres questions s'il n'y a pas de questions je remercie tout le monde d'avoir été là je sais qu'il y a des anciens qui sont venus se joindre à nous il y a Thomas qui est là il était au paléa 1 paléa de juin il est là j'ai aussi vu Dominique tout à l'heure j'ai aussi aperçu Véronique au début je dis vous pouvez revenir quand vous voulez parce que c'est ça on va continuer à travailler et vous aurez un coach qui va vous accompagner donc merci beaucoup et continuons à rêver ensemble ok bonne soirée à tout le monde bonsoir à l'Afrique bonsoir à la Côte d'Ivoire merci 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 vous pouvez merci bonne soirée à tous merci bonne soirée à tous merci bonne soirée merci bon soirée Sous-titrage ST' 501